Tous les spectateurs du studio 4D2, je suis Julius Kolaire, co-auteur de Dragon Dead et j'ai eu l'immense honneur et l'immense plaisir d'être invité par le studio pour 3 jours d'actual play, de live, autour d'une mini-campagne sur Dragon Dead, un univers dark fantasy que j'espère vous allez aimer. Voilà, donc avant que je traumatise les joueurs et leur fasse peur dans cet univers dark fantasy, sachez que moi-même je suis dessus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas maîtrisé, mais ça va le faire, normalement j'ai une connaissance plutôt pas mal de l'univers et j'espère que vous allez aimer ce live. Mais ça part la coco ! Avec grand plaisir, bienvenue tout d'abord Julius, ça fait plaisir. Comme tu étais le premier avec qui on a fait une partie d'actual play, on a essayé de filmer de la meilleure manière qu'on a pu, j'ai encore les rushs, donc peut-être qu'un jour, quand on sera célèbre, on vous montrera le début, pour le moment ce n'est pas encore pertinent. Mais on est très content de te recevoir à nouveau, et puis dans nos nouveaux locaux, même si c'est juste à côté en fait, et un petit peu mieux équipé, n'est-ce pas ? Oui, nettement, j'ai un souvenir de la première partie qui a été très qualitative dans le roleplay, mais franchement depuis au niveau équipement, décor, studio et tout, moi qui ai connu le premier, ça fait une sacrée progression. On essaye, avant c'était vraiment la galère, les premiers tests qu'on a faits c'était vraiment horrible, mais grâce à vous, grâce à l'association aussi, on a pu choper un petit peu de matériel, faire ses beaux décors, payer un loyer, tout ça, tout ça. Mais c'était en février 2019, je me suis demandé justement là. Oui, je crois que c'est ça, février 2019. Moi j'ai vraiment le souvenir d'une journée de fin de vie. L'association a été lancée en novembre 2019, donc six mois à peu près après ça, huit mois après ça, donc oui, c'était nos premiers tests, notre premier orteil dans le bain de l'actual play. Ça fait 24 heures de tournage. 24 heures de tournage. Oui, pas tout à fait, parce qu'on est arrivé ici à 9h du match, je crois, et puis on est parti le lendemain à 6h30, 7h. On était vraiment laid. C'était la fin, c'était la fin, c'était la fin, c'était vraiment l'horreur. Donc voilà, nous voilà de retour dans Dragon Dead. Avant ça, comme disait Juju, je vais faire quelques petites annonces, qui sont traditionnelles, n'est-ce pas ? Je vais d'abord commencer par remercier nos chers et fidèles Patreon, qui nous financent, certains depuis plus d'une année, et on les remercie énormément, ça nous permet d'améliorer notre matos, de réduire nos charges, de faire plein de choses avec tous ces petits sous qu'on accumule. Donc si vous souhaitez aussi nous donner un coup de main, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Tibor vous partage dans le chat, afin de trouver notre page et nous aider un petit peu. Merci donc à ces Patreon et Tibor, que je vais nommer par leur nom maintenant. Merci beaucoup à Valentin Pinterec, Loïc Lebas, qui se trouve ici même, merci à Ruth, merci à Mélissa, Steph Vanou, Guillaume Gonsalves, Quentin, Édouard Corvel, Fumble Legend et Madame, Zorro, SR Flo, Léoco, Nicolas Matheux, Boutfeu 50, San Stijve, Mathieu Toupet, Choupi, Papalopoulos, Rémy Cé, Vincent Bahatar, Leup, Marcus, Giovannis. Merci à vous tous de nous donner un petit coup de main de temps en temps, enfin chaque mois, sur ces différentes plateformes que sont Patreon et Tipeee. On n'a pas le lien pour Tipeee, j'avoue qu'on ne met pas, c'est en avant Tipeee, parce que c'est des gens que ça arrangerait peut-être. Donc on va faire un autre message pour Tipeee, assez rapidement comme ça. Si vous aimez mieux Tipeee, vous cliquez peut-être dessus, n'est-ce pas ? Deuxième petite annonce, merci à D&D Arsenal de nous sponsoriser. D'ailleurs ce soir, il y aura à gagner, n'est-ce pas, une petite chose, en fin de live, donc restez avec nous jusqu'à la fin, on fera un petit tirage au sort, avec la boîte que Benjamin a montré négligeamment. Négligeamment est bien, mais t'es une enfant de biaque, j'ai fait ça avec beaucoup de soin, je m'insurge. Donc c'est une boîte, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? C'est une magnifique Gobelin Warband, un groupe de guerre Gobelin Warband, Donc ils sont 6, quand même, 6,28 mm. Faites gaffe, ils sont déjà peints. Ils sont déjà peints, ils ont effectivement pour vertu, pour très grande vertu d'être déjà peints. Et pas avec les fesses en plus, ils sont peints, moi je trouve qu'ils sont assez cool. C'est correct. Je trouve qu'ils sont corrects. C'est correct. C'est vrai, ils sont pas peints. C'est très joli, et surtout c'est fonctionnel, c'est-à-dire qu'on ouvre, puis après vous pouvez jouer directement. Vous pouvez direct maramer vos joueurs avec des gobelts, c'est pas mal. Donc voilà, en fin de live, on vous fera gagner ces petits gobelins. Et en fin de troisième partie, je les ai pas là, parce que je suis mal organisé, je vous les montrerai après la pause. En fin de troisième partie, pour ceux qui auront suivi toute la campagne jusqu'à la fin, il y aura un set de dés de D&D Arsenal, n'est-ce pas ? Un set de dés, comme ça complet, avec chaque dés, et aligné dans une petite boîte, qui sont un verre prismatique fumé, et je peux vous dire que c'est fumé, comme idée. C'est les plus beaux, je trouve. Voilà, c'est dans les plus beaux de la gamme, selon Tibor et moi, bien que moi je préfère les... Moi je les ai vus, c'est des dés qui se jettent avec le petit doigt en l'air. Sur un tapis coussiné. Voilà. Si vous avez une belle table en chaîne dessous, ce serait dommage. Donc du coup, ces dés seront à gagner. Enfin, de troisième partie, merci donc à D&D Arsenal. Une dernière chose avec D&D Arsenal, outre le code qui vous rapporte 10% sur toute commande que vous ferez sur leur site internet, n'est-ce pas ? Le code, qui est le code ? Crocodile. Crocodile. Voilà, merci. Pourquoi ? Parce que c'est plus compliqué de faire comme ça. Ah ouais ? Voilà. Donc, Crocodile, 10% sur toutes vos commandes chez D&D Arsenal avec le petit lien que Tibor a balancé ou va balancer dans le chat. Mais il y a aussi ce dragon rouge qu'il sera à gagner sur Twitter. Juste là-bas. Ils volent comme ça. Là-bas ? Sinon, ça... Ça, c'est bien. Ici, c'est bien ? Ça, c'est bien. Alors, du coup, ce dragon rouge, non seulement il est à gagner, mais en plus il sera repeint complètement, intégralement, par Julien de Metapainting. Et il sera repeint, donc il va claquer sa race, déjà. Il claque déjà sa race comme ça, donc imaginez une fois pimpé. Il sera gagné quand ? Quand on atteint les 1500 followers sur Twitch. Donc, vous nous suivez d'abord sur Twitch pour atteindre ce score-là. Le problème, c'est qu'on est malin. Donc, le concours, il n'a pas lieu sur Twitch. Il a lieu sur Twitter. Donc, vous nous suivez sur Twitter pour ne pas rater le concours de quand vous nous avez suivi sur Twitch assez. Vous voyez où je veux en venir, là ? Faites un compte juste pour nous. Faites un compte juste pour nous. Ou juste pour gagner le dragon. Pas pour nous, pour gagner le dragon. Faites un compte. Comme ça, ça vous arrange, vous, plus que nous. C'est le marketing. Le négociateur. Oh, qu'est-ce qu'on est malin ! Le négociateur, qu'il criait. Voici donc les annonces pour D&D Arsenal. En bas, dans le coin, parce que D&D Arsenal ne nous a pas encore filé leur logo, ce qui serait dans le coin aussi, normalement. Là, il y a Crafts sur table. C'est un autre de nos petits sponsors qui nous donne un fier coup de main. Et, enfin, il nous donne un fier coup de main en nous filant des figurines imprimées de la plus haute qualité avec des modèles venant des plus grands sculpteurs de l'Internet, n'est-ce pas ? Vous pouvez les commander sur Crafts sur table sur le lien que notre cher Tibor a lancé dans le chat. Et vous avez 10% avec le code, je ne vais pas regarder l'écran, 4D2JDR. En majuscule. En majuscule. Yes, je l'ai fait. Parfait. Donc, cette fois-ci, vous avez toutes les informations pour payer moins cher vos trucs de geek. N'est-ce pas ? C'est bon ça. Donc, défoulez-vous. Merci encore une fois, Julius, d'être avec nous ce soir. Nous allons pouvoir doucement commencer la partie, je pense. Et pour ceci, Tibor, tu vas pouvoir lancer le générique. Un générique. C'est parti. Un générique. Vous êtes tous prêts ? Oui. Sous-titrage ST' 501 On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une petite contextualisation pour la mise en bouche parce que les joueurs humains ne savent pas encore où ils sont. Nous sommes dans la cité unie de Lomebril qui est située sur la rive ouest du fleuve Lyre, un des fleuves majeurs de l'Empire et de la Lataine du Nord. Pour rappel, la Lataine du Nord, c'est la région principale de l'Empire dans laquelle se trouvait la Thiane, la capitale depuis laquelle règne Aeniel, louée soit notre glorieuse impératrice bien-aimée. L'Hommebril, depuis quelque temps, se pose un problème qui a duré, malheureusement, à savoir une épidémie de peste bovine. On appelle peste bovine mais qui a malheureusement s'étendue aux Ouvins, aux Porcins. Et une grande partie du cheptel de la ville a dû être purement et simplement éliminée pour éviter l'extension de cette épidémie vétérinaire. Comme quoi, il n'y a pas que la fièvre noire sur Eterna. C'est bon ? Je vais te demander de te présenter. Très bien. C'est quoi ? J'arrive en ville ? Présente-toi et je te dirai je t'ai lancé. Très bien, à savoir. C'est assez régulièrement. Je suis donc un fit, un homme plante, un rouge érable pour être plus exact. J'ai une écorce, enfin une peau en écorce rouge foncée presque bordeaux qui devient un peu plus clair sur ce qui pourrait s'apparenter à une barbe chez un être humain qui s'allonge un peu comme Obi-Wan Kenobi dans Clone Wars. un truc un peu en bois carré comme ça, bien... Des yeux un peu d'ambre orangé avec des peintures bleu ciel autour des yeux qui descendent un peu pour former quelques symboles. Une grande écharpe bleue qui me protège de l'environnement. Et sinon un grand manteau de cuir qui se croise avec... qui s'arrête en haut des bras avec une chemise plusieurs cordes colorées qui forment des symboles autour un équipement de voyage et j'imagine que je suis sur mon fidèle cheval pas... Exactement pas en ce moment en fait tu as tu viens d'être appelé en renfort puisque les les chasseurs-cueilleurs donc ils sont en charge qui sont en charge de l'approvisionnement en eau et en nourriture pour l'ensemble des peuples d'éternat puisque c'est leur mission éternelle depuis leur création tu as été appelé en renfort pour les confinements vétérinaires donc séparation l'oisonnement des bêtes et évidemment diagnostique tu es devant une petite troupe d'une vingtaine de bêtes ce sont ce sont des moutons des moutons ah des moutons des moutons et tu as à ta charge de vérifier l'état des bêtes ok très bien c'est quoi ils sont dans un enclos oui ils ont été mis dans un petit enclos qui a été d'ailleurs bâti vraiment à la va-vite pour l'occasion c'est à dire plusieurs petits enclos ont été mis une cité unie il faut savoir qu'étant donné qu'on peut difficilement exploiter des ressources à l'extérieur des villes généralement on a le coeur de ville on a un rempart qui est très loin de la ville et souvent il y a une zone de culture qui fait une couronne autour de la ville mais à l'intérieur du rempart ok donc dans toute cette zone qui est généralement constituée de champs d'élevage on a érigé rapidement des petites zones d'enclos dans lesquelles on a parqué les bêtes par petits groupes pour les séparer rapidement pour éviter l'extension de l'épidémie et donc les fils du vent dont toi ont été appelés en renfort pour s'occuper des bêtes donc tu as devant toi une vingtaine de petits moutons tout mignons et puis du coup je n'ai pas précisé quelque chose d'important c'est que j'ai une espèce de bandoulière en cuir comme ça avec le symbole des fils du vent qui est accroché à une espèce des cuissons bleu ciel avec un cheval cabré dessus c'était important c'est important c'est très important les guides donc j'entre dans l'enclos et puis je commence à essayer de vérifier les bêtes voir celles qui sont malades d'essayer de les reconnaître pour savoir lesquels j'ai déjà fait et puis je prends du temps pour m'occuper d'eux d'accord alors les bêtes ne te connaissent pas sont plutôt craintives tu vois que dès que tu rentres déjà dans l'enclos ils commencent à se parquer un peu d'un côté tu les isoles un peu un par un tu regardes tu regardes les yeux tu regardes tu regardes la langue tu vérifies l'intérieur des oreilles comment comment ils bougent et il ne te faut que quelques minutes pour déterminer qu'il y a un bon tiers d'entre eux et tu sais très bien que dans ce genre de cas qui dit un cas dans l'enclos dit tout l'enclos ok il va falloir procéder à l'abattage du trou pour ça il y a un éleveur qui est propriétaire et qui attend le verdict c'est vrai qu'il se tient loin parce qu'il y a un cordon qui a été fait par quelques chasseurs-cueilleurs aussi c'est pour ça qu'ils ont demandé au fils du vent de venir en renfort qu'ils les gardent un petit peu éloignés pour ne pas interférer avec le diagnostic par leur XIème commentaire remarque menace tu vois c'est normal moi je peux transmettre ce qu'ils ont les moutons peut-être que c'est de les avoir reculter ça ne se transmettra pas au mortel pas une maladie qui se transmet au mortel évidemment évite de visiter un autre enclos tout de suite derrière et là ta priorité c'est d'occuper enfin en tout cas d'annoncer à l'éleveur ok ben je quitte l'enclos je vais rejoindre l'éleveur que j'imagine je distingue un peu plus loin j'essaye d'avancer avec une posture bien que je sois assez imposante vu que je fais partie des plus grands défis j'essaye d'avancer avec une note un peu rassurante et puis j'approche des vides c'est un humain d'un âge relativement avancé pour un humain donc une cinquantaine d'années passées donc pour toi c'est un jeune homme pour un humain c'est déjà tard je pense que le principe de retraite Dragon Dead avait bien compris c'est les pieds de vent voilà la retraite la retraite c'est les pieds de vent et tous les rites funéraires il est plutôt petit de taille d'accord quelque chose que te marque c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui n'est pas pas très corpulent mais qui devait l'être encore il n'y a pas si longtemps ah oui il a fondu quelqu'un qui a fondu ok j'ai pu j'ai pu insculpter les bêtes bah quoi elles sont très bien mes bêtes malheureusement certaines d'entre elles sont infectées comment ça je les ai regardées moi-même elles vont très bien mes bêtes c'est pour ça que je suis là pour avoir un oeil expert un oeil expert un oeil expert vous êtes même pas un chasseur-cueilleur qu'est-ce que vous pouvez me dire sur mes bêtes moi je les connais je suis éleveur depuis que je suis tout petit je vous dis qu'elles ont rien mes bêtes calmez-vous ne me provoquez pas je suis venu ici avec les autres fils du vent nous connaissons bien les bêtes mais croyez-moi cet enclos est perdu comment ça perdu ? j'en suis désolé il faudra c'est inadmissible ce que vous dites vous allez pas toucher aux têtes qui sont dans cet enclos écoutez-moi ceux-ci sont perdus passez à autre chose évitez que cette épidémie se déplace encore plus et s'il y a cette épidémie c'est de votre faute alors si vous êtes une spécialiste des bêtes ils ne devaient pas y en avoir nous on s'en occupe bien de nos troupeaux il y a bien pas assez vous allez pas vous en sortir comme ça les gars c'est pas possible là tout ce qu'ils font à nos bêtes vous vous rendez compte tout ce qu'ils ont déjà abattu on a perdu plus de la moitié des bêtes de la ville et ils veulent encore les abattre et cet enclos et le suivant vous allez voir vous allez voir ce qu'ils vont dire mais avec moi on va leur dire nous ce qu'on pense et tu vois qu'en fait ils montent un petit groupe il y en a 6-7 tu vois d'éleveurs qui ont l'air vraiment au bout du rouleau d'ailleurs la plupart tu vois qu'en plus d'avoir perdu du poids tu vois qu'ils ont les traits tirés de la fatigue parce qu'ils ont probablement beaucoup travaillé mais également de la faim et en fait sans sans hostilité envers toi en fait ils se détiennent et tu vois qu'ils ont l'air de partir assez déterminés vers le vers le coeur de vie ok moi j'ai un responsable sur place oui il y a il y a un référent qui est un chasseur que il y a qui lui en fait s'occupe clairement d'envoyer c'est lui qui t'a dit voilà tu prends cet enclos tu diagnostiques et puis ok je vais aller le voir vous pouvez s'y attendre ils ne prennent pas bien la nouvelle ces 20 là là-bas ils sont partis frustrés au coeur de la ville ils ont leur affamé fatigué dans leur état ils feront pas beaucoup de dégâts mais ils feront du bruit c'est pas notre affaire occupe-toi des porcs là-bas ils te laissent aller t'occuper d'un énième groupe de bêtes ouais de toute façon il doit y en avoir des dizaines à vérifier je pense ça va prendre la il faut savoir que donc l'homme brille donc pour expliquer je fais une petite parenthèse exprès comme ça nos spectateurs peuvent comprendre le système dans l'univers on fonctionne par cité unie c'est à dire que dans un monde ravagé par la fièvre noire la civilisation s'est complètement effondrée donc autant dire que le tissu civilisationnel urbain s'est complètement effondré aujourd'hui le continent est fait de villes qui sont vraiment isolées les unes des autres à plusieurs semaines de marche les unes des autres donc chaque ville a vraiment besoin d'une autonomie complète si possible sur quasiment toutes les ressources donc effectivement pour une cité unie comme l'homme brille ça représente des centaines voire des milliers de têtes pour pouvoir assurer l'alimentation de toute la population veux-tu bien nous dire qui tu es bien je suis une fitte je m'appelle Amaline Giata je suis comme notre amie à côté je ne me souviens plus de ton prénom maintenant je ne l'ai pas dit tu ne l'as pas dit une fitte et je fais partie de la guilde des souffleurs de vie donc je suis théoriquement un médecin spécialisé spécialisé en chirurgie comme je suis fitte et donc mis en plante j'arbore une chevelure en fait de lichen un peu gris vert comme ça j'ai les yeux aussi gris vert je suis assez petite assez fine et ma peau elle est comme de l'écorce de hêtre elle est assez grise un peu avec des traits assez marqués quand même et je porte en pendentif l'écusson de ma guilde donc des souffleurs de vie qui est un arbre de vie à l'envers à l'envers donc sans feuilles mais avec les racines qui sont en vie donc il est toujours vivant ils sont là jusqu'au bout qu'est-ce que je pourrais dire d'autre je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à mon aspect physique je suis plutôt comment dire ça ah non j'ai oublié un détail qu'on m'a mis j'ai un masque en fait pour les médecins on va dire un grand masque comme ça où j'y mets en fait des herbes qui sentent bon on va dire aromatiques pour éviter que le les odeurs putrides en fait me gênent pendant que je sculpte ou que je suis dans les rues j'ai pas de enfin c'est un petit peu comme une masque de peste où ils mettaient de l'encens comme ça pour éviter d'être gêné pendant leur visite voilà à peu près très bien donc tu es tu es dans la maison des souffleurs de vie donc la maison de Guille d'accord donc c'est le lieu-siège de chaque guilde qui correspond un peu à méga administration pour ne pas parler de méga corporation et qui sert à la fois de maison de soins ok donc il y a une partie vraiment pour l'administration la gestion des souffleurs de vie mais il y a également des salles de soins pour voilà plus ou moins séparées avec des spécialités il y a une cellule psychologique psychiatrique il y a une cellule pour les maladies pour les blessés voilà en l'occurrence un assistant t'interpelle à ces jeunes donc tu entends d'un couloir MIR c'est le titre qu'on donne c'est le titre qu'on donne aux soigneurs des souffleurs de vie un jeune homme c'est un humain un qui dit MIR s'il vous plaît venez voir et il t'appelle dans une autre salle j'arrive et je me déplace d'un pas pas trop rapide non plus parce que moi j'ai le temps je vis longtemps donc j'ai le temps alors je me déplace d'un pas normal on va dire mais pour un humain il faut que ça speed un peu plus je pense oui d'ailleurs le jeune humain t'appelle fait quelque part alors tu le vois disparaître toi tu marches tout à fait normalement puis tu le vois quand même ressortir la tête il ne se permet pas de te le reprocher tu vois mais il y a quand même il voulait être sûr que tu le suives ça bouge ou pas est-ce que ça bouge voilà mais il a quand même l'air très inquiet donc il te fait rentrer dans une autre dans une autre salle de chirurgie puisque tu t'occupes toi essentiellement des blessures mais tu sais traiter un petit peu tout normalement un souffleur de vie est assez polyvalent toi ta spécialité c'est vraiment les blessures et donc tu rentres dans une salle il faut imaginer des salles communes d'accord donc qui peuvent aller de 12 à 30 lits ok d'accord selon les maisons de guildes on est plus ou moins en promiscuité voilà là la salle est assez chargée c'est une salle en théorie une douzaine de lits doit y en avoir un peu moins du double on a rajouté on a rajouté des liens un peu de fortune des paillasses on a un peu on a un peu serré un peu serré les gens et et tu es face à un zéphyr visiblement d'âge mûr enfin une zéphyr d'âge mûr qui est rentrée pour pour une blessure à la jambe visiblement elle a fait elle a fait une chute donc dans dans un quartier pauvre en fait une maison délabrée sa jambe est en fait est passée à travers un plancher et malheureusement toute la partie bois qui a cédé lui a lacéré une partie démolée à peu près jusqu'au genou et clairement là la blessure pourtant elle a été traitée mais elle a l'air de continuer de s'infecter donc je suis face à cette personne face à cette personne d'ailleurs la surinfection a l'air de provoquer chez elle une certaine fièvre en fait ouais ok l'assistant la personne qui m'a appelé le jeune homme il me fait un brief c'est ce que tu viens de te dire ouais c'est ce qu'il vient de te dire en gros très bien ben déjà je vais regarder l'état général de la personne si elle est dans les vapes si elle est elle peut me parler si elle on va dire elle a des stimuli si elle réagit ensuite je vais me concentrer sur la plaie je vais ouvrir les bandages enfin regarder s'il y a un chenille qui est resté je ne sais pas s'ils l'ont mal nettoyé si ça a été fait dans l'urgence c'est peut-être pas ouf donc je regarde à nouveau et puis j'observe j'observe en fait d'accord avant de alors pour avoir une petite idée premier j'ai de la partie il faudrait quand même juste que tu me fasses un petit lancé donc sous esprit plus médecine donc c'est un jeu de diagnostic donc j'en profite pour expliquer le système de D comme ça tout le monde le comprendra rapidement il y a un inné qui correspond un peu à l'attribut ou la caractéristique dans d'autres jeux et la compétence on fait la somme des deux et le but est de lancer un certain nombre de D en fonction de la difficulté de faire une somme inférieure ou égale à ce seuil en cas de réussite le D le plus haut donne le degré de réussite donc là j'ai fait 5 en D t'as jeté combien de D ? 1 alors attends j'ai plus tu me fais un G à 2 D 2 D voilà en fait je donne la difficulté j'ai 2 D j'ai fait 10 et ton seuil t'as combien ? je suis à 13 donc c'est réussi puisque t'es inférieure ou égale à ton seuil quel est le D de plus haute valeur ? 5 donc tu fais une réussite à 5 comme ça qu'on calcule très bien donc une réussite à 5 c'est une réussite déjà très avancée en plus tu m'as tu m'as posé les bonnes questions je rappelle que Dragon Dead je favorise le roleplay le jeu favorise le roleplay donc en fait normalement c'était un G à 3 D d'accord mais étant donné qu'elle m'a décrit elle m'a dit je vérifie les stimuli est-ce qu'elle me est-ce qu'elle me parle j'enlève les bandages je regarde sous les bandages c'est-à-dire elle m'a décrit dans la mesure où vous décrivez bien ou vous interprétez le maître des âmes se permet de retirer des D de difficulté donc plus vous roleplayez et décrivez plus vous êtes pertinent plus je facilite vos G en fait le système est au service du roleplay quelqu'un qui me fait une description à un roleplay parfait je peux même lui dire tu me jettes un D de réussite c'est-à-dire en fait c'est réussi et vous me tirez juste le degré de réussite de cash ça peut arriver jusque là c'est le système Dragon 2 je préfère faire un freeze avec les génériques années 80 tu veux daber ? comment ? tu veux daber ? ouais et je dabe et je dabe voilà ça je l'ai fait c'est vraiment synchro c'est encore voilà alors on a déjà pourri le live on a perdu la moitié des silver à demain ils sont encore tous là ils sont encore tous là donc revenons non pas à nos moutons mais à nos blessés c'est une excellente réussite donc clairement tu es face à quelqu'un de fiévreux qui n'est pas malade mais qui fait de la fièvre à cause de l'état de ses blessures visiblement elle est relativement réactive dans la mesure où tu vois qu'elle souffre d'accord elle est consciente donc si tu veux lui poser des questions elle réagit tu sens qu'elle voit un peu affaiblie mais elle réagit quand tu défais les bandages d'accord déjà réussite à 5 c'est une bonne réussite c'est avant même de voir ce qu'il y a sous le bandage rien qu'en touchant la texture du bandage tu sens un espèce de de gras imprégné qui n'est pas un gras de soin qui est probablement ce que tu imagines au toucher c'est du pu la blessure est dans un état catastrophique et heureusement que tu as ton masque parce qu'en fait tu ne sens pas l'odeur d'accord mais je l'imagine mais la connaissant même avec les trucs tu l'imagines à un point que presque tu la sentirais dans ton masque je fais un petit mouvement comme ça quand même parce que c'est dégueu puis si c'est une blessure comme celle que je pense c'est assez grand est-ce que les tissus ont commencé à se nécroser ? oui ok je demande hyper vite à l'assistant vous avez fait quoi comme soin sur s'il te plaît quoi enfin go allez alors là tu lui demandes comme ça du coup c'est lui qui est pris court par ta vitesse d'un coup il voit un fit qui accélère c'est pas normal non alors il est assez jeune et tu dis soin de base c'est à dire réception du patient nettoyage nettoyage à l'eau à l'eau propre bouillie puis refroidie avec un linge propre on a gratté les morceaux de bois échard épigne tout ce qu'il y avait dedans ensuite longuant cicatrisant donc à base de feuilles de panac donc mélangé mélangé dans de l'eau on a fait une pâte assez épaisse c'est le mire samaël qui m'a il a confirmé que c'était bon et donc ensuite enduit enduit de la plaie et bandage propre vous l'avez changé ? pas encore mais on l'a fait hier quand même l'état du bandage ouais alors soit il ment ouais soit c'est très grand moi je pense plutôt pour la avec le nombre de patients qu'il y a je pense qu'il n'a pas été refait en vrai donc le premier truc que est-ce que c'est moi qui fais les soins en général ou est-ce que je donne affaire aux gens aux assistants je dirais ce qu'on appelle le tout venant le tout venant tu peux le faire faire d'ailleurs ce genre de soins ce qu'il a décrit c'est-à-dire ce qu'il te décrit c'est une procédure tout à fait normale faire vérifier longuant éventuellement mais être capable de faire les soins voilà quand on est face à des cas comme ça c'est pas c'est pas un assistant de 19 ans qui le fait ok bah du coup j'essaie de prendre les choses en main je vais défaire le bandage je vais demander à cet assistant de m'apporter les choses habituelles redébandage propre de l'eau des plantes qui vont aider à décongestionner qui vont aider il y a aussi du miel j'aimerais du miel si c'est possible je sais pas dans les conditions on peut en trouver c'est très cher c'est très cher tu peux t'en faire tu peux t'en faire livrer en cas d'urgence d'accord d'ailleurs on n'a pas le droit de te le refuser par contre tu sais que les souffleurs de vie derrière en fait c'est chose c'est un peu le principe de on te donne et puis c'est facturé ensuite à la guilde plus tard on t'en voudra pas si t'en abuses pas mais sache que ça va peser dans les frais mais bon cas d'urgence il faut du miel il faut du miel alors je demande de l'apporter mais pas de le conditionner pour pas qu'il se qu'il soit si jamais j'en ai pas besoin qu'on puisse le réutiliser ouais voilà j'essaie de préciser ça quand même qu'est-ce que j'ai dit du lot des bandages propres des outils parce que j'ai ah ouais j'ai tout ouais ok du coup je défais les bandages je défais les bandages et j'essaye de je pense qu'il m'a apporté un petit bol ou quoi de racler tout ce que je peux de la peau morte j'essaie vraiment d'aller au plus près de la chair saine et j'essaie de voir c'est à dire qu'au plus près de la chair saine là ça commence à être au plus près de l'os ouais justement j'allais demander si on voit l'os c'est à dire là t'as pas encore commencé mais d'instinct tu te dis si je gratte tout ce que je dois gratter je risque de voir l'os ok puis aussi je demande elle est très maigre elle est très maigre il n'y a plus beaucoup de chair de lui administrer des antivouleurs ou un truc pour la shooter pour pas qu'elle ait trop mal pendant que je la charcute un peu il y a moyen ? elle te dit on a mais le laboratoire est débordé on n'en aura pas avant demain avant demain ? en fait il y avait du stock qui a été épuisé et les préparateurs au quotidien préparent mais ils font ce qu'ils peuvent ils préparent ils préparent en continu et ça sort du labo ça sort du labo tous les herboristes sont sur le coup il a même on a même appelé tu sais qu'on a même appelé les lèches du vent pour aider les chasseurs-cueilleurs parce qu'il y a les chasseurs-cueilleurs-herboristes qui sont venus préparer des plantes pour les souffleurs de vie je veux pas d'excuses je veux des actions donc trouve-moi un truc qui va la soulager maintenant alors il part dans il part dans ce qui sert de pharmacie tu le vois disparaître un peu alors il part pas en courant mais tu le vois un peu il faut que je trouve un truc du coup qu'est-ce que tu voulais faire avec le miel exactement ? je voulais voir au cas où c'était ça je voulais le moment 4 non mais le miel c'est antiseptique et ça aide à cicatriser donc suivant comment est la plaie là on voit l'os donc je pense que le miel on va le garder pour quelqu'un d'autre pour une tartine une tartine ouais purée c'est jusqu'où ? elle monte jusqu'où la plaie ? sous le genou ? 5-6 centimètres en dessous du genou en partant de la cheville quasiment la longueur en fait c'est à dire qu'en fait sa jambe est passée à travers le plancher il faut imaginer le bois qui est cassé comme ça et la jambe a fait crac tu vois c'est bien ça a bien pris dans la longueur tu vois c'est à dire tout ce qui est autour du mollet et tout c'est comme si on lui avait tranché comme ça dans la longueur tu vois sauf qu'en plus tranché avec un schlas rouillé païdisé tu vois c'est clairement c'est coupé déchiré ok est-ce que je vois pas coupé décalé est-ce que je vois si l'infection elle se propage comme pour nous les humains on a des fils rouges on a fait une septicémie genre une infection en général enfin je sais pas sur un zéphir si on le voit bien ah le problème des zéphir c'est qu'ils ont eux-mêmes en fait naturellement des espèces de c'est pas des tatouages en fait ils ont des bandes en fait qui leur parcourent le corps un petit peu partout donc ça a tendance à couvrir en fait en partie puis ils sont très pâles de peau ils ont pas exactement la même anatomie que les humains et que les filles surtout comme toi mais je suis médecin chirurgien chirurgienne alors tu te dis soit j'arrête l'infection aujourd'hui soit ça va se généraliser vos coupés ok t'es à ça de dire voilà en gros c'est tu te laisses tu te laisses demain max ok ok parce que je voulais savoir aussi si elle était elle est consciente elle est pas encore elle est consciente elle souffre d'une mais elle est consciente je lui dis clairement qu'il faut pas s'attendre à des miracles et il y a peut-être moyen qu'on en pute en fait donc si vous tenez à la vie il faudra enlever un petit bout de jambe peut-être enfin je vais faire au max mais voilà alors on en est avec les yeux avec les yeux pouit pouit tu sens qu'elle te répond elle te dit non pas ma jambe tu vois et en même temps tu sens qu'elle a pas la force elle a pas la verve qu'elle devrait avoir dans ce cas là tu sens qu'elle est hostile à l'idée mais elle est pas là non pas ma jambe non s'il vous plaît tu sens qu'elle a plus le elle a plus de force elle a plus de force tu vois donc elle te dit non mais sa résistance est tellement faible tu vois tu sens tu sais pas si c'est son physique ou si c'est sa résilience mentale en fait qui est atteint tu vois mais j'ai trouvé ça tu vois le petit jeune qui revient alors il a pas trouvé de quoi l'anesthésier par enfin ingurgiter quelque chose qui la calme d'accord il a un petit bol en fait de pâte qu'il peut anesthésier clairement vu la couleur vu le truc en fait ça vient d'être fait genre il a dû aller prendre au mec du labo en mode t'as fini le bol je le prends tu vois et il a il a un pot en fait en vitrifié c'est une matière assez courante un petit pot qui est comme ça dans lequel il y a du miel ok et donc la pâte qui m'a importé du labo ça anesthésie localement ça anesthésie localement et le miel pourrait ouais j'ai fini de nettoyer la plaie comme il faut je mets l'anesthésion dessus enfin je sais pas exactement donc alors ça se fait en vrai mais j'applique cet anesthésiant je garde le miel en backup et je refais le bandage je refais le bandage s'il vous plaît oui s'il vous plaît elle tend la main vers ton visage et quand tu te penches vers elle tu vois qu'en fait sa main passe à côté de ton visage là ouais ouais en fait tu vois elle est toujours allongée et elle tend la main vers le miel bah bah je lui en donne je lui dis ok vas-y go une cuillère boum je lui donne à manger une cuillère de miel ouais c'est-à-dire que tu donnes une cuillère ouais tu vois ce que j'ai bah elle va manger la cuillère avec tu vois et tu ok elle essaye d'attraper le pot vraiment tu vois ouais ok je demande à l'assistant s'il y a quelque chose pour lui donner de la force genre bah un petit peu sucre glycose un truc pour lui les vitamines je sais pas exactement on n'est pas tant sur les sucres parce qu'on n'a pas vraiment la notion de sucre raffiné c'est pas trop c'est pas trop quelque chose qu'on fait qu'on fait mais en fait quand tu lui dis ça il te fait signe un peu de prendre à l'écart tu vois il a plus de réserve à manger dans le milieu là tu comprends que ouais le bandage il a dû le faire hier il a pas menti ouais par contre ça fait combien de temps qu'elle a pas bouffé problème de malnutrition tu sais qu'il y a un problème en tout cas d'alerte à l'épidémie tu sais pas où on en est des états des stocks et tout mais tu sais qu'il y a il y a cette épidémie de peste bovine tu vois on t'en parlait et tu te dis on n'a pas été livré par les chasseurs que j'ai mais quand tu n'as pas mangé tu ne gagnes pas quoi quand tu n'es pas non tu n'as plus de force tu n'as plus de petits soldats pour aller soigner tout le bazar tu dis ça au petit jeune ou au maître des âmes je me le dis je me le dis à haute voix je suis je suis deg en fait je suis dégoûtée tu es dans cette réflexion et tu entends on dirait que c'est dans l'entrée tu entends un brouhaha dans l'entrée de la maison de guilde tu sais il y a quoi il y a quoi encore tu passes la tête en fait ça résonne dans le hall d'accord mais en fait on ne montre pas mais tu vois passer en fait un groupe d'éleveurs qui sont clairement en colère tu vois on n'est pas sur une révolte armée tu vois il y a une gronde dans la rue ils sont une vingtaine d'accord et il y en a même en fait tu les vois passer puis il y en a 2-3 qui rentrent juste dans la maison de guilde et en fait il y a un grand hall donc tu as tu as des souffleurs de vie tu as l'administration mais tu as aussi des visiteurs des gens qui sont venus voir leur famille et tout et en fait en quelques mots en quelques mots il y en a quelques-uns qui se lèvent qui attendaient certains qui avaient l'air effondrés tu vois parce qu'ils ont un de leurs proches qui est juste à côté peut-être en train de mourir et tu vois avec un visage de colère qui se lève et qui commence à les suivre ah ils quittent ils quittent la maison de guilde pour oui quelques-uns quelques-uns des personnes qui attendaient il y en a 3 ou 4 qui se lèvent et qui rejoignent ce cortège d'une vingtaine de personnes je fais juste une parenthèse je rappelle Tibor toi tu les avais partis il y en a une vingtaine qui partent il y en a encore 3 ou 4 qui les suivent et tu vois la gronde partir et je te laisse sur ces entrevêts ok ça ne me perturbe pas beaucoup plus que ça parce que je suis quand même plus sur ma patiente qui va mal et puis je suis consciente aussi qu'il y a 29 autres personnes qui ne sont pas bien non plus si elles ont toutes faim en même temps ça ne doit pas être joli joli donc là j'ai fini le bandage on est d'accord pour l'instant la blessure est stabilisée j'ai tout mis longan anesthésiant j'ai tout mis ah et ça consomme bien je te laisse là dessus très bien je t'en prie oui veux-tu bien veux-tu bien nous décrire qui tu es absolument alors je suis un humain un officier de la guilde des frères d'armes j'ai une corpulence très imposante sauf à l'heure pour un humain pour un humain oui tu es costaud je fais la largeur de la porte quoi je fais la largeur de la porte c'est ça non mais c'est clairement ça je porte une armure de maille c'est une hache à deux mains je pense que je l'ai toujours avec moi d'ailleurs oui enfin tu peux la porter en l'occurrence tu n'es pas au combat donc pour l'instant elle n'est pas brandie ça marche parfait mais tu en es tu en es le porteur j'approche de la cinquantaine j'ai les cheveux courts d'un blond un peu cendré bien rasé donc une armure par dessus laquelle on trouve en fait un tabac qui est justement cousu et brodé en fait de l'insigne de la guilde des frères d'armes très bien tu as été tu as été dépêché par donc le maréchal titre fonction qui est donné en fait à l'autorité des frères d'armes au sein de la ville d'accord il y a une hiérarchie dans la plupart des guildes mais particulièrement dans la guilde des frères d'armes et en l'occurrence le maréchal est le chef de guilde de la ville de l'homme il t'a dépêché toi et quelques hommes car il a entendu vent d'un soulèvement en tout cas d'une ronde populaire qui semblerait se rapprocher du coeur de la ville et particulièrement du palais du palais gouvernemental donc il y a un gouverneur généralement pour les les cités unies il y a un gouverneur il y a deux types de gouverneurs soit ce sont des les anciennes cités conquises par l'empire et à uniel loué soit notre glorieuse impératrice bien aimée et généralement on a gardé par exemple l'aristocrate enfin s'il y avait un noble par exemple qui était à la tête de cette ville on lui a donné la gouvernance et la gouvernance s'hérite en fait de père en fils mais ce sont des gouverneurs impériaux non plus le titre de comte de duc ou quoi ou alors on est dans des villes qui ont perdu leur lignée où on a éliminé la lignée parce qu'elle était complètement hostile à l'empire et à ce moment là on a nommé un gouverneur et là c'est une fonction qui est nominative donc c'est Elatian s'il y a un gouverneur qui en vient d'émettre ses fonctions ou de mourir on nomme un nouveau gouverneur en l'occurrence la cité de Longbril c'est ce type de gouvernement donc le gouverneur a été nommé il est en place depuis une quinzaine d'années quinzaine d'années maintenant c'est un harac et donc il a été nommé donc il n'y a pas de ligne successorale bref le maréchal t'as dépêché vous êtes assez rapidement sorti de la maison des frères d'armes aussi appelé caserne qui n'est pas très loin du palais du gouverneur vous avez très rapidement dépassé le premier cercle qui est juste autour du palais qui est en plein centre de la ville traversé une place du village et vous arrivez sur une des artères en fait qui part du centre vraiment vers le rempart et vous voyez arriver face à vous une soixantaine de personnes remontées qu'ils n'en peuvent plus clairement des gens de la paysannerie de la rôture mais bon en même temps des gens qui font qui font tourner la ville et qui ont l'air de remonter très déterminés vers le palais du gouverneur nous on est combien ? vous vous êtes 10 en vrai pour donner une idée de la puissance d'un frère d'armes vous allez prendre des dégâts mais s'il devait y avoir vraiment un affrontement à 10 contre 60 vous pourriez le gagner c'est à dire vous êtes une force de frappe sauf qu'il y a une différence entre pouvoir le gagner et ce sont déjà le gagner ce sont des mortels ce sont des citoyens ça ne laisserait pas votre camp indemne et puis je veux dire ce n'est pas des non-morts on n'est pas dans un idée de massacre pour te dire s'il devait y avoir affrontement on irait quoi c'est pas quelque chose vous n'êtes pas débordé le but c'est qu'il n'y ait pas donc le maréchal vous fait vous fait placer vous fait placer en fait dans une forme de double ligne en fait la rue est relativement étroite vous faites un double cordon vous faites un double cordon et il se porte en fait à votre avant il vous demande de ne pas bouger donc la foule évidemment arrive assez vite ça y est ouais c'est une honte le gouverneur c'est toujours le petit papu qui paye sauver nos moutons on nourrit la ville c'est injuste c'est un massacre enfin t'entends tout type d'invectible qui sort de tous les côtés il y a quand même alors il y a deux types de personnes aussi dans la rue c'est-à-dire il y a les gens qui ouvrent la fenêtre pour regarder et il y a ceux qui ferment les volets parce qu'ils disent là il va y avoir du sang sur les mains donc clairement on est dans une situation tendue d'habitude aller fracasser les noms noirs c'est pas quelque chose moralement ça pose pas de problème là vous êtes face à la population maréchal est un humain il peut avoir à peu près ton âge aussi toi tu le connais personnellement pour arrêter c'est quelqu'un d'extrêmement dur ok il est juste mais alors il est il a une poigne il a une poigne de fer alors la foule s'arrête un peu devant lui tu connais sa réputation toute la ville connaît connaît sa réputation les gens s'arrêtent devant lui et tu vois qu'il laisse un blanc volontairement tu vois clairement il joue de son aura il laisse même il laisse même s'arrêter sans avoir rien dit tu vois il est de dos mais tu sais quelque part il est pas mauvais mais il doit en tirer aussi une petite satisfaction tu vois je les ai arrêtés même pas à main nue je les ai arrêtés sans lever le petit doigt mais ça gueule quand même ça gueule tous ici autant que vous êtes j'en vois un qui dépasse du rang qui dégrade le moindre bien qu'il soit privé ou appartenant à la ville si quelconque individu est blessé que ce soit un de mes hommes ou un autre citoyen je le ferai massacrer avant même son jugement visiblement les arguments ont l'air de faire leur effet je vais pas rentrer dans le cliché du western mais vous savez c'est le moment où il y a avec cette boule qui roule vous voyez avec le volet qui claque encore un peu c'est à dire bon là on en rigole mais sur le moment mais imaginez que c'est particulièrement austère et tendu parce que là clairement on les arrête contre leur gré en fait c'est pas ils ont pas l'air d'adhérer à cette idée simplement tu sentes qu'ils n'ont pas le choix certains des hommes des frères d'armes avec plus ou moins de tempérament on bombe un peu le torse il y a quand même deux draconien dans le tas sur dix donc vous imaginez qu'on a à peu près le double de la taille d'un humain plus l'équipement l'équipement en acier qui est considérablement réservé aux frères l'armes l'acier est très rare donc avoir une armure en acier une arme en acier c'est d'accord et ils commencent à se parler entre eux tu vois qu'il y a une espèce de de murmure en fait le truc commence à commence à se parler il y a quelques petits c'est pas possible chut tais-toi tu vois que ils ont l'air de se résigner ils commencent à avoir un peu un mouvement de un peu de recul certains se retournent enfin tu vois ils vont commencer et ils ont l'air de commencer à partir puis le maréchal il dit vous avez raison de toute façon vous ne faites pas le poids et sur le tas il y en a trois quatre qui s'arrêtent donc un qui en fait qui a arrêté la pole d'un autre c'est qu'il s'est retourné mais je vais le tuer et il y en a un qui se jette sur le maréchal qu'est-ce que tu fais pas cinq secondes je fonce je fonce dans le tas direct tu dépasses le maréchal qu'est-ce que tu fais je me mets entre lui et le gars qui voulait se jeter sur lui en fait je protège le maréchal d'accord il arrive sur toi t'as combien en défense physique euh 15 il a très alors attention il a beaucoup en résistance il a très peu en défense physique la défense physique c'est la capacité à éviter les attaques donc au niveau mobilité il est il est il y a une armure de maille et tout voilà par contre en résistance donc t'as zéro en défense j'ai deux des six mais comme je suis justement avec une armure qui me met du poids c'est ça je suis un des six je crois ah t'as quand même un dé de défense physique avec ton armure ok c'est énorme ok c'est énorme quelqu'un qui a un dé avec une défense physique faut être une marmule ce qui est ton cas ok d'accord il réussit son jet parfait il réussit son jet euh t'es qu'un une donc euh t'infliges deux de dégâts ouais t'as combien en résistance euh 5 ok donc 5 donc tu absorbes plus de deux fois les dégâts qu'il fait donc clairement il arrive j'ai le tué tu sens que le mec il est en rage quoi tu vois et en fait c'est même pas que tu l'attrape ou quoi tu t'interceptes et tu vois qu'il envoie un coup de poing mais même pas c'est comme ça tu sais façon marteau sauf que tu t'interceptes et ça tu vois et tu sens même qu'il y a même le pah et tu vois il a même l'espace d'un instant c'est qu'est-ce que tu fais le gars était inoffensif sur toi mais il est fou de rage qu'est-ce que tu fais je le jette au sol je le chope je le renverse et je le jette par terre en fait jette par terre le gars s'étale donc il y en avait deux trois vous avez d'autres qui avaient réagi et tout qui ont hésité qui ont vu le jeter au sol on fait mais vous êtes dégueulasse lâchez-le tu le tiens pas mais ils sont dans si c'est lâchez-le mais ils sont dans il faut imaginer que pour eux c'est dans l'action quoi tu vois et donc en fait il y en a deux en avant un derrière qui essaye de clairement de te tu es dessus il y a un autre frère d'âme qui arrive à tes côtés qu'est-ce que tu fais ils sont à main nue là je prends juste ma hache juste qu'ils voient je prends la hache et je suis prêt si vraiment ils viennent encore plus près alors elle est prête à taper alors sur les deux premiers il y en a un qui s'est arrêté et il y en a un autre qui attrape qui attrape la hache en fait entre tes deux mains tu vois et en fait tu sais il commence à attirer dessus mais de manière de manière pratique par contre il a il a de la force tu as la compétence force je n'ai pas la compétence force tu n'as pas la compétence force ok tu vas me faire donc deux dés sous corps moins un donc là je fais neuf sur sept donc tu es au dessus ouais c'est ça c'est dessus donc tu auras tu auras ton jeu il a pas la compétence force tu as fait combien le 9 ok alors il a fait 8 il te l'enlève pas des mains par contre il t'a je vois qu'il m'a quand même bien qu'il t'a voilà donc toi sur le coup t'es un peu surpris en fait à ce moment là tu te dis c'est pas sa force c'est sa rage tu vois ce que tu vois ce que je veux dire il tiendra pas 5 secondes de plus mais t'es surpris par la vigueur avec laquelle il fait ça et au moment où tu te dis ça tu te fais putain mais il me résiste tu vois le gars mais partir sur le côté il a pris un coup de pommeau d'une épée à une main et demie c'est à dire ce frère d'armes qui était à côté de toi il a fait frapper en plein dans la pommette d'ailleurs on va dire on va le faire en slow motion c'est à dire toi t'as pas eu le temps mais il y a le truc le truc qui est parti il y a la pommette qui a fait t'a pris quelques gouttes de sang sur ton propre visage ça a pété mais sauf que toi tu l'as vu juste partir comme ça un truc le gars était plus là et en fait tu le vois il est par terre il a la pommette qui est ouverte il est par terre il se tient il y a l'autre qui était il y a l'autre que t'as jeté au sol qui a essayé de se relever il y a un frère d'armes qui est arrivé genou sur les homoplates tu sais main sur les bras bla en plus avec le poil il l'a juste plaqué au sol donc l'autre allait se relever il a fait bla tu vois donc il est maîtrisé et les deux autres ils s'en fait tu vois sans qu'il y a sans qu'il y a quelque chose il y en a un qui s'approche pour ramasser celui qui a qui a mangé le cou sur la pommette qu'est-ce que tu fais je le laisse pour le prendre ok je lui dis on est là en fait voilà donc il l'emmène et le deuxième regarde et veut aller chercher celui qui est plaqué au sol qu'est-ce que tu fais ouais je lui dis de lui donner en fait d'accord tu y vas et ça tu dis donner et le maréchal derrière toi et t'entends non pas lui ok je discute pas non 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 emmenez-le moi celui-là en garde en garde en garde en garde la gav tu vois qu'il y a plus personne aux fenêtres depuis qu'il y a eu l'altercation il y a plus personne en fait à 30-40 mètres dans la rue à part quelques-uns qui sont restés attroupés mais à quelques dizaines de mètres qui ont senti quelque chose allait se passer et en fait qui ont été spectateurs de loin tu vois qui ont été un peu et qui voient revenir les deux avec celui qui s'est fait tu vois qui te le ramène il est complètement sonné et tu vois qu'ils attendent et une fois qu'ils ont rejoint le groupe et bien tu vois que le groupe se retourne et va se disperser dans les ruelles et tu entends d'un ton sans appel allez on rentre je te laisse là-dessus c'est bien c'est bien bonne amulance bonne amulance bon petit bon agro bon agro bon agro alors moi je suis un homme d'un début de 30-32 ans pour être exact j'ai un espèce de tu me diras si je décris mal parce que j'ai un espèce de chapeau protocolaire je crois qui encadre comme ça mon visage il est rouge puis j'ai deux espèces d'excroissance je sais pas ce que c'est il y a des épaulettes qui sont assez fines assez étendues qui sont généralement noires avec un liseré doré sur une robe un peu pourpre et ça c'est la tenue protocolaire des bras de la justice d'accord alors j'ai un visage un peu rondelet qui est un peu comme mon corps en fait qui est un petit peu rondelet aussi et du coup c'est unique ouais ouais non non qui c'est là il est peuttelé et puis je sais pas je suis dessiné peuttelé donc je me suis peuttelé de toute façon je me suis dans la vie aussi donc je t'emmerde et du coup j'ai une tunique en fait que j'imaginais justement faite un peu d'entrelates et de tuniques superposées un peu comme les vestes dans les samouraïs et je suis je sais pas enfin tu vas me dire où je suis tu es dans le quartier bourgeois dans le quartier bourgeois puisque c'est là que se trouve la maison des bras de la justice qui fait office de palais de justice au même titre que la maison des souffleurs de vie fait office d'hôpital et que la maison des frères d'armes fait office de caserne donc c'est le palais de justice et on t'amène un homme visiblement de la paysannerie d'un âge assez avancé au moins une vingtaine d'années de plus que toi visiblement amigri qui est un petit peu éraflé sur le côté du visage qui est encadré par deux frères d'armes je regarde les frères d'armes il te l'assoit sur un banc le gars a l'air je regarde le frère d'armes il a glissé dans l'escalier ouais c'est ça bonne glissade et vous vous avez glissé sur un amuseur public oui entre autres émeute révolte et incitation à l'émeute ah bah ouais c'est une belle prestation j'ai envie de dire mais vous me l'amenez pour vous voulez que je l'inculpe je suis avocat il faudra quelqu'un pour le défendre le maréchal faudrait que son affaire soit réglée rapidement faites ce que vous avez à faire nous on a du travail c'est chaud en ville oui bah faites à bientôt je vais m'en occuper tu te retrouves là avec le gars un tout penaud un peu gros gitz ouais ils sont toujours si sympathiques ces frères d'armes alors là c'est pas qu'ils sont sympathiques mais ça dénote quand même d'une chose c'est que bon il y a toujours un peu le côté bras de la justice frère d'armes en même temps c'est deux guilles qui collaborent pas mal vers de rien et souvent il y a le côté un peu loi et morale qui fait que les bras de la justice ok voilà les frères d'armes ils ont la puissance physique mais les bras de justice ils ont l'autorité tu vois tu dis que s'ils sont s'ils ont aussi peu peur de ton statut c'est que là vraiment bon moi j'ai un personnage qui s'écrase un peu plus d'habitude tu vois tu sens que c'est tendu et que là faut pas les faire chier j'ai un personnage un peu désabusé donc je vais les faire chier quand même c'est possible c'est possible il a fait chier si tu veux mais on verra j'en assumerai conséquence mais mais tu vois qu'ils se sont barrés justement amuse-moi je regarde et je dis donc à ce monsieur bon alors mon bras qu'avez-vous fait pour vous faire traiter de la sorte qu'est-ce que j'ai fait moi faut voir comment ils traitent mes bêtes ils sont en train de massacrer tous les troupeaux on aura bientôt plus rien à bouffer on se calme on ne me brise ni les oreilles ni les testicules on se calme il se rend un petit biscuit encore calmez-vous tu sais un lu avec le chocolat à moi pardon le paysan d'orita non non tu métanes qui ris pas tu métanes qui ris pas en plus il a moins avé en intimidation donc en plus tu fais même pas de jet tu le clous là mais bon pardon excusez-moi on va dire que c'est la fatigue du voyage d'hier pour ceux qui ont été c'est vrai que t'arrives assez tard donc bon je lui dis bon on va reprendre sur des basses scènes vous allez nous expliquer gentiment enfin m'expliquer gentiment ce qui se passe je vais prendre des notes et puis ensuite on va essayer de enfin je vais vous construire une défense j'espère que vous avez quand même plus ou moins les moyens de payer ou à quel moyen ils viennent d'abattre toutes mes bêtes là il n'y a pas plus d'une heure alors parenthèse est-ce qu'il y a un système de commis d'office dans quelle mesure le système judiciaire fonctionne sur alors Aeniel insiste sur ce point tout citoyen de l'empire d'Eterna a le droit d'être défendu béni soit notre impératrice béni soit notre plan nous et l'impératrice bien aimée c'est très bien on le sort on a pas des week-ends je me suis dit qu'il fallait faire attention un point de suce boule en plus je me note oui vous avez perdu 15 points de suce boule la conversation de la feuille qui est là pour ça donc en fait la question de la rémunération n'est pas à l'ordre du jour c'est à dire toi tu es payé au moins la mission en fait tu es rémunéré dans certains cas d'affaires privées où on te demande tu peux demander des honoraires mais en l'occurrence là ça tombe sous le sens que c'est du comité d'office en plus là c'est tombé sur toi parce que c'est enfin tu serais pas c'est 5 minutes plus tard c'est un collègue à toi qui se serait fait tu vois l'avocat est un fonctionnaire c'est pas une profession libérale en fait c'est ça mais en fait tu peux faire les deux c'est à dire c'est un peu comme les frères d'armes c'est à dire ce que j'expliquais ce que j'expliquais avant la partie donc que je répète pour cette section là les frères d'armes sont à la fois l'armée et la police mais aussi des mercenaires qu'on peut louer d'accord les avocats c'est pareil c'est à dire que tu as le comité d'office pour le tout venant et puis derrière on peut t'engager pour une procédure en disant je vous veux t'es obligé de faire tant de pro bono par année c'est les pro bono voilà c'est exactement c'est les pro bono c'est comme les jurys tu es obligé si on t'appelle voilà et en même temps tu as des affaires tu as des affaires où toi c'est privé où on te réclame on te réclame et là tu peux demander des honoraires perso qui viennent s'ajouter à ton salaire d'accord dans l'occurrence là t'es sur un cas de pro bono parfait donc je sais le gars te payera pas un seul ombre il a pas les moyens bah oui il a pas envie ben moi donc je dis ça je dis bah exposez moi les griefs que vous avez à l'endroit des frères d'armes ils massacrent ils massacrent nos bêtes et nous déjà on va plus rien avoir pour vivre et de toutes les façons et puis il s'arrête et puis te regarde clairement tu crois qu'il évalue ton embonpoint tu vois et de toutes les façons même vous vous auriez pas rien à bouffer alors nous on va réclamer au gouverneur c'est quand même lui qui dirige la ville non faut qu'il réponde de ce qui se passe quoi on va pas dire non plus que la peste bovine c'est notre faute pourquoi ils massacrent les bêtes ah il y aurait une peste bovine qui est-ce qui a constaté la peste bovine c'est tous les dresseurs les éleveurs les chasseurs-cueilleurs enfin éleveurs chasseurs-cueilleurs vous avez des noms ah bah il y a il y a l'hôte qui supervise les diagnostics ah non mais l'hôte l'hôte c'est pas précis moi si vous voulez que je vous défende il va quand même un moment donné il va aussi falloir y mettre du vôtre monsieur l'hôte monsieur l'hôte ah monsieur l'hôte comme le poisson oui monsieur l'hôte c'est celui d'ailleurs qui te tu sais qui te je fais une parenthèse c'est celui qui te disait va t'occuper de tel moi t'as tout c'est vraiment le superviseur il s'appelle l'hôte même si avec son accent on pourrait croire que c'est l'hôte mais c'est l'hôte l'hôte monsieur l'hôte et l'oth ouais donc monsieur l'hôte a constaté selon vous une peste bovine mais comment ça vous êtes pas sorti en ville depuis deux semaines ou quoi euh non je dis quelques fois où je sors en ville c'est que j'ai pas la raison de le faire donc et généralement mais ils sont déjà battus plus et la moitié de propos de la ville ah bah je la prends maintenant je vous remercie je vous remercie et bah voilà vous la prenez à nous on réagit on va voir le gouverneur et ces frères d'armes là qui sont contents de nous arrêter nous provoquent ah bah on vous a provoqué j'ai des frères d'armes enfin les frères d'armes vous ont provoqué vous avez des noms de nouveau un officier quelque chose je sais pas lequel c'est ah bon bah l'officier il sait pas lequel c'est on est bien barré non non j'ai pas dit non non j'ai pas dit à un officier j'ai un frère d'armes je sais pas lequel c'est bon alors il y a un officier des frères d'armes qui vous aurait malmené c'est ça non mais c'est pas qu'il nous a malmené mais bah enfin on a pas été bien reçu il a des jetons ouais il a un peu éraflé sur le bord de la joue d'accord mais est-ce qu'on vous a donné des coups enfin je sais pas non mais c'est pas c'est tendu c'est aller vite du coup ça vous l'êtes fait vraiment glissant dans l'escalier bon alors on va dire que vous avez pris une pichenette non non voilà une petite pichenette voilà une petite pichenette c'est ça ils les ont malmené et du coup c'est quoi que vous demandez en fait au gouverneur il faut bien qu'on soit dédommagé pour les bêtes ah bah voilà vous voyez à un moment donné on arrive quand même à verbaliser les choses et puis dédommagé mais dommagement ou pas vous avez vu le nombre de draconiens qu'on a en ville ah vous dites pour le bon des fois ils ont des réserves les draconiens non quand même bah ils ont des réserves vous voulez voir l'état de les réserves là elles sont toutes en train de pourrir sur le bord du rempart parce qu'ils les exécutent une à une les réserves mais bon bah écoutez moi vous êtes gentil je suis avocat pas logisticien ni vétérinaire donc il y a un moment donné moi je suis là pour préparer votre défendant parce que c'est logisticien mais bref enfin je m'occupe pas des questions d'intendance ils sont en train de tout massacrer là donc vous demandez combien par bête parce qu'il y a un moment donné où moi je vais devoir vous défendre et puis il va falloir qu'on ait quand même des revendications histoire de pas complètement passer pour des cons donc il faut que vous vous articuliez un manteau ah bah c'est c'est ça vaut bien ça vaut bien ça vaut bien un 800 embre commun une bête comme ça par tête ah ouais ça fait une blinde bien par tête alors alors il y a une parenthèse là on parle de la bouffe encore dans un monde où s'approvisionner est extrêmement difficile donc en fait une tête de bétail vivante donc potentiellement par exemple qui peut fournir de la laine du lait pour les femelles se reproduire et fournir de la viande à l'abattage ça vaut cher ça vaut cher ouais ouais tu connais pas le cours de la tête de bétail mais quand il dit 800 embre commun t'as un peu impressionné puis en même temps c'est pas non plus c'est pas le gars qui abuse pour avoir des indemnités enfin il gonfle pas le prix tu vois je pense qu'une vache tu vois en 1943 3 d'ailleurs tu te dis même tu te dis même qu'il est pas très malin parce que si on a vraiment abattu plus de 50% du bétail ça veut dire qu'en fait sa bête elle vaut largement plus que lui il te donne encore le cours normal tu vois il a pas encore la notion de le cours va exploser l'inflation il a pas encore à 800 ambres communs par tête si ça se trouve le mec il pourrait rendre 2005 tu vois donc c'est pas de la malhonnêteté de sa part d'accord donc 800 ambres donc vous votre troupeau à vous cher monsieur déjà vous êtes monsieur je ne vous ai pas vraiment décliné votre identité bon j'avoue que moi je n'ai pas non plus fonctionné en fonction de la procédure je suis monsieur Dalla moi comment ? Dalla 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 d'accord je ne sais pas comment ça s'écrit bah moi non plus mais vous savez écrire vous ah oui on va écrire ça en phonétique des A et L moi je crois que vous l'écriviez sur du papier oui c'est sur du papier mais en phonétique mais c'est pas grave on vous expliquera je vois donc monsieur Dalla vous êtes le fils de Dalla votre papa aussi s'appelait comme ça bah oui je suis l'aîné non mais alors ouais ouais d'accord je crois que j'ai compris on va y arriver Dalla fils de Dalla putain ça va être un bon moment ce procès c'est Coco qui me fait returer j'ai du mal à retrouver je suis Dalla je suis hyper sensible à la mesquinerie de Benjamin donc Dalla fils de Dalla ok alors bah écoutez je vous remercie pour m'avoir donné toutes ces informations je pense qu'on on va vous laisser au frais par ici et puis je vais aller trouver un magistrat instructeur pour qu'on puisse régler cette affaire le plus vite possible donc du coup vous avez perdu combien de bêtes quand même c'est le dernier élément que je n'ai pas 20 têtes 20 têtes a perdu en tête de bétail c'était quoi des moutons on avait dit c'est bien ça oui monsieur le pire c'est que je prends vraiment des notes alors du coup après avoir reçu ce monsieur je vais me mettre alors là moi je ne connais pas la procédure la procédure pénale j'imagine là comme alors là en l'occurrence il faut voir effectivement trouble à l'ordre public attention attention il y a eu il y a eu trouble à l'ordre public ça se trouve ça peut être n'importe quoi révolte insignation à la révolte c'est ce que tu as dit la sédition c'est ce que tu as dit le frère d'armes d'ailleurs je gagne un petit peu de temps parce que de connaissant en fait si ça se trouve on va faire la partie avec Ben parce qu'on a même pas introduit coco je précise je suis passion c'est vraiment passion c'est vraiment une de ses vertus à part ça mais alors donc inciter révolte incitation à la révolte et puis trouble à l'ordre public révolte incitation à la révolte standard ouais ouais bon bah donc si tu veux on te fait comprendre quand tu vas voir nous qu'il faut un juge d'accord ouais alors un magistrat instructeur ouais en fait on te fait comprendre qu'il va falloir aller vite et taper fort il sait que t'es l'avocat de la défense il te dit là vous comptez faire un exemple vous avez vu l'état de la ville je vous l'accorde mais enfin c'est pas non plus il y a des moutons qui brûlent ouais alors c'est vrai qu'effectivement on risque de devoir se serrer un peu la ceinture ça sera plus difficile pour certains que pour d'autres je vous le fais pas dire donc c'est instruit je fais une petite ellipse mais en fait c'est instruit dans l'après-midi ah ouais ok tu te retrouves avec le juge d'accord deux assistants du juge généralement déjà quand t'as quand t'as une tête de pont comme ça au tribunal c'est pour les procès un peu tu vois un peu correct un peu correct tu vois il y a toi pour défendre et Dalla fils de Dalla Dalla fils de Dalla il y a le qu'on s'appelle quand on dit c'est procureur général non celui qui le celui qui instruit le cas c'est le procureur ouais celui qui en fait qui porte la plainte qui va attaquer au nom de l'état au nom de l'état exactement et ministère public les juges c'est techniquement des bras de la justice aussi ils font partie de l'église procureur pareil ouais c'est la même guilde par contre c'est des fonctions assez différentes c'est tous putes en fait on exécute d'un on va boire un café c'est impressionnant non mais dans le coup les bras de la justice ils gèrent absolument tout avocats juges juges les légistes ouais ok vas-y tu peux pas être juge sans être des bras de la justice même les enquêteurs ah non les enquêteurs aussi sauf que par contre eux ils ont une notion c'est que ils ont la notion de vocation c'est à dire que même s'il y a un côté très copinage un peu tout ça se retrouve déjà la justice est beaucoup plus fluide la justice est mon droit mais d'un autre côté il y a des vocations c'est à dire un légiste par exemple un spécialiste du droit il est tenu à la neutralité il l'est ou pas dans les faits mais il est tenu à cette neutralité l'avocat est tenu de défendre son client l'idée qu'on a donc même si on fait partie du même corps enfin de la même guilde on peut quand même alors ça on peut copiner et dire on graisse un peu tous les rouages ça va plus vite et comme tu dis on va boire un café après au prix du café sur Eternat ça fait cher mais d'un autre côté on peut aussi avoir une vocation en disant l'avocat j'ai beau avoir un autre bras de la justice en face de moi chacun a sa conception savoir s'il présente plus sa guilde ou sa voix ok la voix étant le métier la vocation et tu as a priori a priori deux frères d'armes qui ont l'air dédu pour le ministère public des troupions de soldats quoi du coup j'attends le plaidoyer du ministère public j'imagine le plaidoyer du ministère public donc l'individu est si présent je ne connais même pas son nom l'individu ici présent est accusé de troubles à l'ordre public de révolte et d'incitation à la révolte après avoir mené un soulèvement depuis la zone du rempart en vue d'atteindre le palais du gouvernement les frères d'armes se sont interposés en tant que cordon de sécurité pour protéger le palais gouvernemental de de cette attaque l'individu l'individu ici présent a fait a fait l'usage de la violence sur le corps sur le corps sur le corps des frères d'armes et a été maîtrisé je précise notre honorable juge qu'une soixantaine de personnes suivaient l'individu il y a une soixantaine de personnes bien appuyé sur les mots avec soixantaine de personnes réunies dans un équipement de ça fait beaucoup pour une ville de cette taille c'est pas la ville qui s'est soulevée mais ça fait gros volume quand même ils n'étaient pas quatre je me présente Aristide Trébalian oui on sait qui vous êtes défendez votre client il fait partie du protocole tout de même avocat de la guilde des bras de la justice je tiens à défendre ici Dalla fils de Dalla un honnête éleveur je ne sais pas s'il a été injustement opprimé à la droite du juge ça a pouffé je ne sais pas s'il a été injustement opprimé par les chasseurs cueilleurs ainsi que les frères d'armes qui l'ont visiblement un peu malmené au cours de son interpellation mais regardez comme il est chétif et regardez ces puissants gaillards comment auriez-vous voulu qu'il leur fasse quoi que ce soit ce n'est après tout qu'un pauvre homme qui a perdu des sommes énormes au cours d'une épidémie bovine je vous implore de lui d'être clément avec lui écoutez-le monsieur le juge entendez-le comparer la comparer la la carure de cet homme face au frère d'armes je vous rappelle monsieur le juge que dans notre droit impérial sous l'autorité d'Aignel loué soit notre glorieuse impératrice bien-aimée l'intention vaut l'acte cet homme s'est volontairement jeté a fait usage de violences sur ceux qui permettent de maintenir l'ordre dans une situation je vous le rappelle qui est particulièrement difficile dans notre ville il a fait volontairement usage de la force sur ceux qui protégeaient protégeaient le gouverneur protégeaient l'autorité de cette ville mais également symboliquement face à cette autorité la sécurité de l'ensemble des citoyens est-ce que nous pouvons raisonnablement laisser un homme monter un soulèvement comme celui-ci agresser des frères d'armes qui sont à nos côtés tous les jours pour nous permettre nous bras de la justice d'exécuter notre tâche cet homme n'a pas été le meneur sauf erreur de la menée que vous venez de mentionner en tout cas moi il ne m'en a absolument pas fait cas et les frères d'armes non plus je crois que c'était plutôt qu'un modeste suiveur qu'il me semble avez-vous un frère d'armes d'ailleurs j'appelle mon témoin appelez votre témoin un frère d'armes un draconien trop fion donc le mec il fait 2m30 il m'a expliqué qui s'est senti menacé qui s'est senti menacé par un type qui faisait 1m50 pour 42kg et Gorak je suis je suis membre des frères d'armes et je vous confirme que cet homme était à la tête il réfléchit sur son mot du groupe et qu'il était clairement le le meneur quoi un groupe un groupe à mener une révolte ce n'était même pas une foule il est là je ne sais pas quoi te répondre un groupe une foule regardez-le jouer sur les mots combien d'individus parlez franchement il devait être plusieurs dizaines 50 60 quand même 60 personnes 60 personnes en colère que dis-je en rage prêts à agresser des frères d'armes qui filaient droit sur le palais du gouverneur qu'est-ce que comment avez-vous qualifié ça tout à l'heure d'une bagarre d'enfants je pense que ça s'apparente plutôt effectivement à une erreur peut-être quelque chose d'assez juvénile d'ailleurs je partage votre opinion sur le sujet pour une fois mais à mon avis cela ne mérite pas autre chose qu'une petite correction ou punition mais absolument pas de comment dire je ne sais pas de songer à des condamnations lourdes telles que la peine capitale ou ce genre de choses il faut tout de même se rappeler que ces hommes ont perdu mon client en l'occurrence a tout de même perdu l'équivalent de 16 000 ambres communs en troupeau qui va le dédommager hein pourquoi dédommager un homme qui amène la sédition dans notre ville dans un moment où nous avons plus que besoin d'unité de sécurité vous avez raison d'évoquer la peine capitale je pense que monsieur le juge c'est une sentence tout à fait adéquate car laissons partir cet homme avec pour reprendre ses propos infantiles et juvéniles une tape sur l'arrière train et le laisser recourir dans les rues ce n'est pas avec 60 mais 100 200 paysans en colère qui reviendront d'ici la semaine prochaine et qui ne prendront pas cette fois-ci d'assaut le palais du gouverneur non ils prendront d'assaut le palais du gouverneur le palais de justice ils déborderont la caserne en vue de la réussite de la première tentative j'avoue avoir quelques doutes non je pense qu'une modeste peine de prison disons une petite semaine serait tout à fait appropriée pour remettre cet homme dans le droit chemin je vous rappelle tout de même que la paysannerie nous nourrit et que nous ne pouvons pas non plus la traiter de la manière la plus injuste qui soit je vous rappelle notre devise la justice est mon droit en utilisant le verbe être oui et le droit ne doit pas être bafoué si nous voulons rester justes certes mais au moment donné où nos autorités sanitaires il suffit c'est le juge première fois qu'il ouvre la bande l'individu est si présent Dalla fils de Dalla a commis un acte grave dans notre cité et une atteinte au droit majeure au demeurant on regarde les conditions qui ont conduit à mener ces actes nous ne pouvons décemment pas recourir à la peine capitale quand bien même à titre personnel je dirais qu'une tête de moins ferait une bouche de moins à nourrir demeurant nous ne pouvons pas nous permettre de le laisser passer nous allons faire émettre pour votre client Aristide un mandat de travail d'intérêt général au fort de la Dendrojade et ce pour une durée de 6 mois pour une petite émeuterie du tout c'est notre décision je imagine que enfin petit aparté mais le droit de recours hein ouais voilà ça c'est que je m'assois la conception particulière je me pourvois au cassation nous vous remercions pour votre sagesse et d'avoir laissé la vie sauve à cet homme je ne doute à aucun moment que le labeur saura le remettre dans le droit chemin et dans l'amour de se lever et de partir continue et de l'amour de Aignel louer soit notre bien-aimée impératrice je l'ai dit juste ou pas ouais ouais ah ouais en attendant la porte qui claque limite derrière le juge au moment tu finis ta phrase quoi là il te regarde un peu il a entendu des mots mais il a pas tout compris il te regarde un peu d'un air alors vous avez la vie sauve mais par contre vous allez faire 6 mois de bagne tu sais quoi en même temps tu dis ça tu le vois en fait qu'il décolle du banc sur lequel il est en fait il lévite en fait pourtant c'est pas un effet mais il lévite et en fait il y a deux autres frères d'armes les témoins qui vont ils ne touchent plus par terre il dit mais quoi mais qu'est-ce en fait tu sens qu'il ne réalise même pas le mais qu'est-ce que que vous faites ne vous inquiétez pas ils vont vous nourrir pendant 6 mois c'est déjà ça ils vont vous nourrir et tu vois ils tirent comme ça il a un petit cordon en lin avec un petit insigne en bois qui est cassé dans quel état il est qui est un insigne des chasseurs-cueilleurs parce qu'en fait on n'est pas obligé d'être un immunisé pour faire partie d'une guilde c'est-à-dire on peut être référent dans une guilde un éleveur par définition nourri donc il peut être un éleveur indépendant et dépendre des chasseurs-cueilleurs ils vont vous nourrir et tu vois par contre c'est nous qui devons vous nourrir comme ça il est embarqué ça va pas être Jojo c'est où en fait ce magnifique lieu de la dégerture pour ceux qui ont la carte moi j'ai la carte pour ceux qui ont la carte donc l'Hombril qui se situe à l'ouest du Lire donc au sud-ouest d'Ellatiane vous prenez la route de commerce d'Ellatiane vous partez au sud puis à l'ouest d'accord vous avez Délarit c'est là où il y a mais quand vous traversez le Lire vous avez l'Hombril moi je la vois et donc l'Hombril c'est à 3-4 jours de la ville en direction d'Olremar c'est entre les deux villes c'est entre les deux villes oui en fait il y a aussi des petites garnisons des forts en fait qui gardent la route et qui protègent un petit peu les liaisons ou qui sont encore sur des positions stratégiques où on peut voir les zones et tout donc il y a un petit peu des zones isolées en fait en tant que frère d'armes on peut parfois être envoyé en mission ça peut être plus plusieurs mois voire quelques années où on est envoyé en gardison là-bas on reste là-bas on vit là-bas pendant 6 mois 1 an 2 ans 3 ans jusqu'à ce qu'on ramène quelqu'un d'autre et qu'on te ramène en ville donc c'est une vie qui n'est pas très dure et en l'occurrence certaines de ces structures peuvent accueillir des prisonniers ou des condamnés ça c'est un truc je pense assez bien de préciser parce qu'on l'a peut-être pas dit pour les viewers qu'on grosse se déplacer entre deux villes dans Dragon Dead et d'une dangerosité assez extrême oui voilà effectivement j'ai expliqué qu'il y avait le tissu urbain qui était complètement éclaté et que c'était des villes isolées voilà entre chaque ville on a les dangers de la route les dangers de la météo les dangers sauvages et les dangers de la fièvre noire tout ça cumulé sur des trajets qui en moyenne entre deux villes j'ai entre deux semaines et un mois voilà bonne ambiance non c'est cool c'est pas l'Orient Express avec les squads non non donc je te laisse toi aussi sur ces entrefaits merci pour ce rôle particulièrement je noterai que la prochaine fois que je te donne un cas à défendre je prévois une heure de plus sur la partie mais j'ai adoré mais j'ai adoré on a du churon devant nous ça va voilà j'aimerais quand même que nous continuions parce que nous avons un cinquième et dernier personnage joueur fait péter je me décris fait péter la description je suis on peut remarquer assez rapidement quand on me voit que je fais partie de l'espèce des arak c'est à dire que j'ai huit yeux ça fait partie sur le visage le bas de mon visage est couvert par une sorte de masque ou un foulard quelque chose comme ça assez ninja un masque en tisse-toile qui est assez plaqué voilà un masque en tisse-toile qui est assez plaqué contre mon visage cachant le bas de mon visage le reste je suis habillé mon corps est plus ou moins recouvert entièrement de tissu c'est à dire qu'il y a très très peu de parties de mon corps qui sont visibles mon cou j'ai un espèce de col roulé qui remonte jusque sous le masque comme ça j'ai aussi un peu comme tu décrivais des espèces de tuniques comme ça qui sont comme s'il y avait une superposition de couches avec une grande ceinture assez épaisse qui doit sans doute partir d'en dessous de mon nombril jusqu'à presque mon plexus des pantalons assez serrés autour des mollets en gros je ressemble à un shinobi plus ou moins avec huit yeux ce n'est pas peu de babioles si ce n'est des bagues à chaque doigt ce qui est énorme quelle que soit la matière quelles sont les bagues ça faudrait s'approcher de plus près pour le savoir donc peu de babioles oui tout à fait peu de babioles à part voilà des bagues à chaque doigt ça va être pour mettre des claques qui valent la peine et voilà un petit peu les cheveux blancs tirés en arrière comme ça et puis noués avec une sorte de chignon avec une baguette comme ça qui les tient voilà je crois que j'en ai dit assez pour le moment très bien toi tu es dans tu es dans le quartier noble de la ville quartier bien bien gossu belle architecture des maisons confortables avec de l'espace bien entretenu des rues propres ils tiennent le haut du pavé comme on dit et tu as été appelé par une famille bien bien lotie par un couple humain probablement une quarantaine d'années tous les deux tout ce que tu sais t'ont fait t'ont fait appeler tu as attendu pendant un moment dans le hall d'une maison où tu te dis c'est une famille qui vit là la place ouais c'est à dire ça pourrait être une antenne de maisons de guildes quoi on pourrait y faire travailler une quarantaine de personnes ce qui est sans doute fait mais juste pour couler des bains et puis les gens de maison tu vois circuler des gens de maison ce n'est pas extrêmement nombreux il ne faut pas croire non plus déjà avoir des gens de maison c'est oui finalement alors quelqu'un une femme une zéphyr mais qui a l'air très jeune visiblement une femme une femme de la maison qui vient s'approcher tu vois dans le couloir tu es un peu toi qu'elle s'est approchée en jetant un regard très intimidé sur toi ton aspect et puis quand elle arrive vraiment à ton niveau monsieur oui alors dès que tu l'as elle baisse un peu veuille me suivre très volontiers je me lève je suis je prends les zéphyr qui sont quand même une race quand même plutôt noble dans le port dans l'attitude dans la confiance qu'ils ont en eux tu vois qui est vraiment intimidé par toi clairement c'est pas l'ambiance de la maison je suis pas surpris et puis elle marche les mains c'est croisé devant elle et puis elle ouvre une porte très haute parce qu'elles sont tellement hautes on regarde des rectangles allongés je ne sais pas pourquoi elles sont aussi hautes elles sont hautes généralement sont de vieilles constructions ok parce qu'après on a appris très rapidement en fait comment on a du mal à s'étendre en fait on construit en hauteur mais en hauteur en fait on pack les étages en fait les immeubles en hauteur en fait voilà on n'est pas dans notre médiéval à nous enfin les constructions dans les grandes villes de 10, 15, 20, 30 étages c'est pas dans la capitale on dit que certains immeubles on sait pas si c'est une légende ou pas mais on dit il y a des immeubles dans le centre-ville qui dépassent 100 étages d'accord c'est construit en hauteur donc une maison qui a autant de hauteur c'est autant de potentiel de construction qui est qui est qui est complètement accaparé quoi regarde un peu autour de moi donc elle ouvre cette grande porte qui te paraît très haute en fait elle doit faire un truc comme 4 mètres et elle ouvre elle ouvre la porte et quand c'est pour entrer elle baisse la tête tu vois vraiment qu'elle évite ton regard et elle ouvre la porte comme ça elle la pousse et elle recule ça envoie t'inviter à entrer comme ça merci je regarde dans la pièce il y a quelqu'un d'autre oui il y a deux personnes merci deux personnes a priori le couple de la maison donc deux humains très bien habillés la quarantaine tous les deux qui attendent tu sens la porte se fermer fermée derrière toi l'homme l'homme se lève monsieur j'ai cru comprendre que vous étiez très occupé vu les trois quarts d'heure que vous m'avez fait attendre oui je vous prierai de croire que moi aussi donc nous allons passer assez rapidement à ce qui m'amène ici s'il vous plaît rassurez-vous je vais être rapide et votre patience va être récompensée tu vois qu'il porte les épaulettes des bras de la justice ok j'avais une affaire à juger j'entends bien j'entends bien nous avons tous une affaire à juger j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu ma femme madame tu vois qu'elle finit d'essuyer elle finit d'essuyer une larme sur le coin d'un mouchoir de très bonne facture d'ailleurs notre fils est disparu quel dommage c'est très bien ce genre de remarques et des personnes je dirais les habitudes de votre guilde des membres qui la composent je vais être très bref il faisait partie des frères d'armes c'était un immunisé et bien voilà un jeune homme très compétent et qui servait très bien sa guide son nom pardon son nom nico ce qui n'est pas un diminutif de nicolas comme chez nous c'est un prénom à part entière très bien précision avec un k je suppose comment avec un k je suppose non c'est très bien ça n'a que très peu d'importance il prend un bout de papier déjà rien qu'au toucher déjà le papier c'est c'est du très bon papier alors un papier de très bonne facture sans le papier épais bon bonne couleur bonne facture tu vois le truc bien bien durable visiblement c'est une lettre c'est une lettre tu la parcours rapidement tu as combien en lettres en compétences de lettres deux quand même deux un lancé de esprit esprit plus lettres avec deux des heures du coup pour voir la vitesse à laquelle tu voilà pendant que tu prépares ton jet j'ajoute en fait voilà il faut savoir que savoir lire et écrire est extrêmement rare chez Eterna seuls les immunisés peuvent être garantis d'apprendre à lire et écrire et donc du coup c'est une compétence où la vitesse c'est la compréhension de la lecture à toute son importance plus lettres tu dois faire en dessous c'est ça c'est ça tu prends esprit lettres tu les additionnes et tu jettes deux dés il faut que la somme de ces dés soit inférieure ou égale à ce seuil tu es un alphabète je suis j'ai fait 10 alors que j'ai 8 ok donc en fait tu prends tu sais convaincu que tu vas dire ça un petit peu en diagonale tu vois et puis en fait il sait écrire le gamin tu vois il a même un vocabulaire peut-être que tu n'arrives pas à la lire tu t'attendais un peu à la lire comme ça c'est comme un ordre de mission et là tu fais il y a plein de descriptifs qui ne servent à rien il y a plein où il faut chercher les informations oui oui puis il y a des mots un peu tu sais avec plus de 4 syllabes tu vois je fais quand même très bien donc alors il dit bah comme vous pouvez le voir il semblait quand même assez inquiet c'est la dernière lettre qu'il nous a envoyé alors que les précédentes n'avaient pas du tout ce long là voilà comme vous l'avez lu apparemment il avait eu son ordre pour pouvoir revenir en ville chose qu'il souhaitait et son transfert était validé par le maréchal lui-même mais en l'occurrence il n'est jamais arrivé or nous avons envoyé plusieurs courriers au fort de la Danjad il semble dire qu'il est parti il est parti 4 jours de voyage 4 jours de voyage jusqu'à la Danjad si je n'abuse oui 4 jours de voyage pour un frère d'armes équipé, nourri, expérimenté comme lui vous savez il peut en arriver des choses sur le trajet écoutez je ne suis vous n'avez pas vraiment pas là pour vos spéculations je comprends tout à fait je ne fais que citer ce qui est le commun dans le monde entier votre fils n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver au commun mais si vous m'avez appelé c'est que vous souhaitez le retrouver ou du moins déterminer ce qui lui est arrivé si nous avons déjà envoyé un enquêteur à la Danjad il n'a rien trouvé nous nous sommes dit au départ qu'effectivement il aurait pu lui arriver quelque chose sur la route la femme à côté il ne dit rien étouffe étouffe encore enfin c'étrangle c'étrangle d'un sanglot mais les chasseurs-cueilleurs ni les fils du vent n'ont signalé quoi que ce soit sur la route il était donc accompagné nous sommes bien d'accord d'une caravane officielle des fils du vent même seul on aurait retrouvé son corps il était immunisé il était impossible qu'il devienne un non-mort et qu'il fuit ou qu'il il va pour parler il voit la réaction de sa femme il finit pas la phrase t'as très bien compris ce qu'il a voulu dire l'enquêteur que vous avez envoyé je regarde un peu son symbole les bras de la justice en fait rien que les épaulettes en fait il ne porte pas le symbole mais les épaulettes c'est la tenue protocolaire je regarde ses épaulettes en fait tu sens qu'il a enlevé tous les attributs et qu'il lui reste ça mais qui est tellement typique je regarde les épaulettes puis l'enquêteur que vous avez envoyé faisait partie de votre guide ou évidemment seuls les bras de la justice sont sont aptes à enquêter enfin et vous m'avez appelé donc si je ne suis pas apte à enquêter pourquoi suis-je ici ils sont aptes à enquêter officiellement apte officiellement autorisé vous voulez dire mais autorisé en effet les seuls aptes à enquêter ne sont peut-être pas les bras de la justice je prendrai donc votre affaire si votre comment dirais-je votre paiement en faveur de l'Empire est suffisant quels sont les tarifs que pratique votre guilde actuellement eh bien pour retrouver le fils d'un notable immunisé important pour sa famille car en ayant regardé un petit peu autour de moi s'il y a des tableaux des choses comme ça genre si un tableau de famille je vois que lui enfin père mère fils alors la notion de tableau de famille t'oublies même les plus riches ne se payent pas ok c'est pas parce que j'ai une notion est-ce qu'il y aurait un frère une soeur un indice t'as connaissance des guilde non t'as pas d'indice ni de connaissance fils unique tu demandes vous savez je suis très certain que vous êtes talentueux et que votre guilde peut apporter plus de choses mais si vous voulez continuer à nous torturer avec vos questions devant ma femme pour essayer d'augmenter le prix je vous dirais c'est non nous payerons bien vous payerez bien je lui tant bouille de papier de mauvaise qualité que j'ai dans ma veste comme ça écrivez un chiffre sur ce papier et je le récupérerai nous le verrons j'ai pas de notion de l'économie t'as pas commerce t'as pas négociation t'as rien il faut quoi t'as rien non non il y a combien il y a écrit là-dessus il y a écrit 200 200 quoi tu lui poses la question il t'a tendu t'as dû noter un chef il a noté 200 vous êtes en train de me dire que pour retrouver ce héritage de votre famille vous êtes tout juste prêt à mettre le prix d'une diligence deux bornes 200 200 bleus une diligence est dit excusez-moi très bien Eh bien, je ferai à la hauteur de ses moyens. Mais ma guilde m'oblige à remplir ma mission. Et je le ferai avec plaisir. Mon fils porté, enfin, porte, une broche de frère d'armes qui tient l'un de ses aïeux, du côté de mon épouse, qui était lui-même frère d'armes. Un objet d'assez vieille facture, mais de très bonne qualité. Dans le style ancien. Dans le style précieux. Il se lève, il va embuffer. Il ouvre le buffet. Tu entends un cliquetis, plusieurs cliquetis. Il tire quelque chose à sa ceinture. Il revient avec. Ce n'est pas une bourse. C'est une bourse. D'accord ? Tu te dis, il doit y avoir la totalité de la somme. Parfait. Je te pèse comme ça. Le double si vous me ramenez sa broche est la preuve de sa mort. Le triple si vous me la ramenez vivant. Ah. Très bien. Est-ce que c'est suffisant ? C'est à vous de me le dire. Rappelons-nous que c'est la valeur de ce que vous recherchez qui définit la valeur du contrat. Vous êtes le seul à le savoir. Je ne peux malheureusement rien faire pour vous. Merci. Je le fous dans ma besace comme ça. Quand tu pars, j'ajoute à ma rétribution, dites à votre chef qu'il sera dans mes petits papiers. En chef ? Bien entendu. J'ouvre la porte. Je ferme derrière moi. Promesse de faveur à un chef de guilde. Oui. Ça ne se pèse pas en ordre. Mais ne jamais avouez que le serpent a une tête. Fort bien. Ça va venir les deux serpents de la couper. Est-ce que les viewers, tout va bien pour l'instant ? Quoi ? De toute façon, je ne vous entends pas. Écoute, on est une pété. Comment ? On est une pété, donc c'est cool. On est beaucoup. Oui. D'ailleurs, merci à Gabriel pour les portraits, parce que j'ai mémoqué ça dans mes amis. Les petites illustrations, vous voyez, qui sont mal mises à cause de moi. Non, mais parce qu'elles sont petites à l'écran. Et puis les illustrations qu'il y a dans les cadres. C'est Gabriel. Merci énormément. Des gros becs pour ton travail. Oui, Gabriel qui a travaillé très vite et très bien. Oui. Et sur la base, des descriptions et des idératas de chacun des joueurs, je veux dire, il n'a pas forcé la main à personne. Bien au contraire, il s'est adapté à tout ce qu'on lui a demandé. Et il m'a même contacté en plus pour être sûr que les illustrations correspondaient aux descriptions des joueurs, mais également à la cohérence de l'univers. Donc Gabriel, des besos, des besos. Merci beaucoup. Merci à toi, Gabriel. Bien. On a combien de temps avant la... Avant la grande Boostify ? La grande Boostify, oui. 20 minutes, 15-20 minutes. Oui, 15-20 minutes. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. La réunion. La réunion, exactement. Deux jours plus tard. Ouais, deux jours. Je m'envoie sûre que t'es peut-être morte. Tous les porcs le sont, en tout cas. Tous les porcs le sont. Vous êtes... Toi. 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 Toi aussi. Pas toi. Pas co-cou. Pas moi. Pas co-cou. C'est tous les quatre en entrée du palais du gouverneur. Alors, sur convocation, je vous explique. Il y a deux types de convocation. Soit on vous convoque nominativement. C'est-à-dire, on dit « je veux lui » ou « elle ». Soit on formule une convocation qui est en fait adressée à la guilde. Et la guilde, elle-même, adresse un de ses membres. D'accord ? D'accord. Donc, en l'occurrence, tu as été adressé par le maréchal. Il y a une demande au frère d'art. Il y a une demande au palais du gouverneur. C'est pour toi. C'est un ordre. Dégage de là, coup de pied au cul. Enfin, la... La politesse. La politesse bien connue du maréchal. C'est clair. C'est de la confiance. Toi, tu as été adressé. Toi, tu as été demandé. Personnellement. Toi, tu as été adressé. Toi, tu as été demandé. Ah. Nommément. Nommément. Tout ça, c'est son nommé. Suss-nommé. Aristide, le casque-murne, les bras de la jeunesse. Non, non, les gens qui me connaissent et qui ont envie que je les déteste me surnomment Pannier-Percé. Pannier-Percé. Tout à fait. Il y a très peu de gens qui savent que c'est un surnom que je n'aime pas du tout et que je considère comme très péjoratif. Et voilà. D'accord. Il n'y a que quelques personnes qui... Je déterminerai pendant la pause si l'un d'entre vous connaît ce surnom personnellement. Sinon, je ne vous demande de ne pas en tenir compte. Sans doute. Je n'ai pas encore décidé qui allait le savoir. Mais je pense qu'après la pause, j'aurais choisi qui peut connaître ce surnom. Qui peut l'utiliser au maximum ? Je suis... Je suis... Léo, je... Merci. Voilà. Léo Fadjanelli, qui est le co-auteur du jeu, vient en fait m'envoyer un message. Je suis le... Il vient en fait de m'envoyer du grand Julius. Tout ça. Léo et Anne Muller, mes co-auteurs de Dragon Death que j'embrasse énormément. Tout le monde d'ailleurs. Olivier Sanfilippo, Dimitri Carré, Jean, ceux qui sont les illustrateurs. Gilles Théophile pour les textes additionnels. Jules, Julie et Élodie pour les relectures. Marie Muller également pour les relectures. Enfin bref, toute l'équipe du Nécro-Dragon. Voilà. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui les connaissent. C'était la petite pause. Des gros becs. Voilà. Et je dame. Donc, revenons à nos moutons. Palais gouvernemental, donc pièce centrale de la ville autour de laquelle vraiment tout semble avoir été bâti. Effectivement, c'était un ancien palais noble. C'était vraiment un palais de seigneurs, en fait. En l'occurrence, dans l'histoire de l'homme brille, lorsque l'empire d'Aéniel, loué sur notre glorieuse impératrice, s'est étendu par-delà les rives du Lyre, bien qu'après il soit allé bien plus loin, t'es arrivé à l'homme brille, le seigneur de l'homme brille était un zéphyr, on va dire extrêmement compétent dans sa qualité de seigneur, mais aussi extrêmement fier. Il a beaucoup résisté. En fait, il a profité du fleuve du Lyre pour contenir au plus possible l'invasion impériale. Donc, c'est pas la ville, en fait, qu'il a réussi à défendre, c'est la région pour le fleuve. Et quand les troupes impériales ont pu franchir le Lyre, la ville a été très rapidement prise. Et en fait, cet homme n'était pas à proprement parler un tyran. Il aurait même pu être honoré pour sa résistance comme aurait pu faire à Aéniel avec certains de ses anciens adversaires ou ennemis qu'elle a maintenus en place en obtenant leur allégeance. Le problème, c'est que le seigneur de l'homme brille était beaucoup trop fier et beaucoup trop aimant de sa ville. En fait, il s'est refusé. Il s'est refusé à ployer le genou devant Aéniel. Et la légende raconte que ce n'est pas ni par colère ni par haine, mais par nécessité qu'Aéniel a dû se débarrasser de lui et de placer un gouverneur nommé, comme je vous disais, par la capitale et donc ne pas perpétuer la tradition héréditaire de la gouvernance de l'homme brille. Donc, c'est une ville qui n'a plus d'hérédité tout de suite. Dès que la ville a été prise, la ligne de succession, enfin, lui a été exécutée. Et ses descendants ne l'ont pas été, mais ont été clairement écartés de toute ligne héréditaire. Et on a placé un gouverneur de l'île. Je vous parle de ça en des temps immémoriaux. Toujours est-il que depuis, de nombreux gouverneurs se sont succédés. Et en l'occurrence, on dit le palais du gouvernement, c'est la gouverneure Tamar qui est une humaine. Des voix de velours. Les voix de velours sont les diplomates, les administrateurs. Ce sont souvent les représentants politiques. En tout cas, ils parlent au nom des autres, quand ce n'est pas les bras de la justice, parce qu'il est une question du droit. Et en l'occurrence, la gouverneure Tamar, qui gère la ville, vous a reçue dans son bureau. C'est une femme de taille moyenne, relativement gracile, aux cheveux typiques des latanines. Il faut savoir que l'ethnie latanite, vraiment, avant les grands brassages, a des cheveux plutôt châtains. Des yeux qui tient entre le marron et le vert. Un teint de peau qui va de pâle à un petit peu valet. En l'occurrence, elle est plutôt pâle, brune, les yeux marrons, gracile, un petit peu différente du latanite classique qui est châtain. Mais en tout cas, elle porte les traits de la région. Donc, comme je disais, gouverneure, ça fait 15 ans qu'elle est à la tête de l'homme brille. Et elle vous reçoit dans son bureau d'un air grave. Elle vous invite à vous asseoir. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous les quatre. Tous les quatre ensemble. Je vous invite à s'asseoir. Elle reste debout, derrière son bureau. Je vous ai fait venir, en tant que représentant respectif de vos guildes. Je suppose que chacun est au fait de la situation que vit l'homme brille actuellement. À ce jour, un peu plus de quatre têtes de bétail, trois têtes de bétail sur quatre a dû être abattue. Oh, c'est funeste. Nous pensons que nous avons contenu l'épidémie. Chose, en tout cas, toi, dans les deux jours qu'on suit vite, tu n'es pas sûr, toi, à titre personnel, mais effectivement, on semblait avoir éliminé tout ce qui était véreux et gardé le sein. Mais tu n'avais pas une idée des proportions. Tu t'es occupé, toi, de certains cheptels. Donc, voilà. Je vous annonce que c'est... On est sur un trois-quarts. Nous allons connaître une pénurie comme l'homme brille n'en a jamais connu. Et nous allons connaître, selon mes informations, qui pourraient sembler une insurrection qui n'a rien à voir aux troubles que nous avons connus il y a quelques jours, puisque c'est notre communauté draconienne qui risque de se soulever dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que, non contents de nous priver de laine et de lait, l'abattage du bétail va avant tout nous priver de viande. Nous avons à peu près 20% de notre population aujourd'hui, représentée par les draconiens. Parenthèse, l'homme brille se situe entre les montagnes de la Stora et les montagnes du Sardag. Montagne, c'est draconien. Montagne, c'est draconien. D'accord ? Donc, on quitte les montagnes pour aller en ville. Soit on prend le lyre du Sardag, on monte le fleuve et on arrive à l'homme brille. Soit on arrive à Holremar et on remonte vers la capitale et la première ville qu'on rencontre, c'est l'homme brille. Bim. Donc, effectivement, pour une cité unie hors montagne, c'est une proportion de draconiens assez importante, mais c'est justifié par les flux migratoires. Toi, tu sais que c'est quand même aussi une bonne partie des frères d'armes, mais il y a aussi beaucoup d'artisans draconiens, quelques maestres à penser, très compétents également. Ils ne sont pas absents des tisseurs de bord et de l'ensemble des guildes en général. Mais ils sont avant tout des individus vigoureux, en fait. On a beaucoup de frères d'armes, beaucoup de compagnons de l'ouvrage, donc des ouvriers. Donc, ils sont à la fois un petit peu la force militaire, on va dire, mais aussi une force de travail assez incroyable. Et quand on sait qu'un draconien vaut deux humains, une révolte de draconiens, les draconiens n'ont pas besoin de viande pour vivre. Petit point, petit point, l'univers. Les draconiens n'ont pas besoin de viande pour vivre. C'est-à-dire qu'on a fait des expériences. Et en fait, un draconien peut vivre toute sa vie sans manger de la viande. Mais pas biologiquement nécessaire à sa survie. En l'occurrence, la privation de viande pour les draconiens provoque un stress qui est croissant. Et plus la carence en viande dure dans le temps, plus le comportement va du stress à l'irritabilité. Ils sont exsants, quoi. Ils n'ont pas trois barbecues par jour. De l'irritabilité à l'agressivité, de l'agressivité à quelque chose qui peut s'affilier à de la folie furieuse. Voilà. Donc, ce n'est pas... Et c'est quelque chose qui a été prouvé. Donc, si on a réussi à prouver qu'ils n'ont pas besoin de viande, vous imaginez les draconiens qui ont vécu les expériences, comment ils ont vécu. D'accord ? D'un autre côté, on sait très bien qu'un draconien... Pardonnez-moi l'expression complètement clichée. Tu vois, quand une femme génère, on dit que tu as tes règles. Tu vois ? Un draconien, tu dis, tu n'as pas mangé de viande ? Sauf que lui, il a une vraie bonne raison. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Un draconien qui manque de viande un petit peu... En fait, ça peut tenir des jours, des semaines. Il va falloir quelques semaines sans rien, on a un mois. Ce n'est pas un problème, tu vois ? À partir d'un mois et demi, deux mois sans viande, les plus nerveux commencent à montrer des signes de... Ils sont chauds, quoi. Mais voilà, quand on dépasse deux mois et demi, deux mois, on commence à avoir... Même le draconien, le gentil, commence à... À ne pas être gentil. Commence à point être gentil, d'accord ? Donc là, pénurie de viande, 20% de draconiens dans la ville. Comprenez l'inquiétude qui n'est pas tout de suite, maintenant... Il va y avoir de la viande, mais ce n'est pas du bétail, quoi. Hein ? Il va y avoir de la viande, mais ce ne sera pas du bétail, ouais. Sachant que le cannibalisme est strictement interdit dans... Et que toutes les races mortelles ne sont pas considérées comme comestibles. Ah, voilà. Pas même les autres races pour les draconiens. C'est ce que j'allais dire, parce qu'à la limite, s'ils se bouffent entre des draconiens, bon, bah voilà. Oui, mais à la limite, un draconien, si il doit faire du cannibalisme, tu vois, l'autre draconien, c'est dur sous la dent, parce que ça a des éteils, tu vois. Alors qu'un humain... C'est ça que j'entends, non, mais j'entends. Pour moi, c'est pas... Ou la rac, hein. Draconien qui mange humain, c'est pas cannibale. Mais du coup, oui. Tu as vu que tu me dis que toutes les races sont considérées comme non-comestibles. Ouais. Ah, c'est du cannibalisme dans tous les cas. Du cannibalisme au sens impérial du truc, quoi. Ouais. On fait tous partie de la race de l'Empire. Ah, c'est... Vous êtes citoyens de l'Empire. Merde. Donc, la situation... Situation escalée. J'ai envoyé une missive au gouverneur de Grosnard en vue de voir si nous pouvons négocier... Un accord commercial avec eux. Ce que nous avons compris, il semblerait que... Il semblerait que leur réserve soit excédentaire. Je ne sais pas dans quelle mesure. Mais en tout cas, ils pourraient avant tout non pas nous livrer de la viande, mais nous livrer des bêtes. Qui seraient bien plus... Bien plus pérennes. Ce convoi est vital pour la ville. Pour toute la Cité-Unie. Une Cité-Unie, je précise si je ne l'ai pas dit, une Cité-Unie, c'est quatre cités. Systématiquement, quatre cités qui forment un périmètre. D'accord ? Donc, vous êtes dans une des quatre cités de la Cité-Unie. D'accord ? Il y a un périmètre au milieu. Il y a des villages, il y a des champs qui ne sont pas protégés par des murs, mais qui sont veillés. Il y a des rondes, il y a tout un système de protection, il y a des sous-enclaves avec des palissades en bois et tout. Donc là, il peut y avoir des incursions entre les cités. Contrairement à l'intérieur des villes. Donc, c'est une zone un peu plus sensible qu'à l'intérieur de la ville. Normalement, on fait tout pour les protéger. Ils ont des mesures de repli et tout. D'accord ? Mais quand je vous ai parlé de la cité avec le rempart, la couronne agricole et la ville, c'est une des quatre cités. D'accord ? Quand je dis l'homme brille, c'est les quatre cités plus les bleds qu'il y a au milieu. D'accord ? C'est à peu près une journée de cheval. C'est pas exact parce que les cités sont pas asymétriques. D'accord ? Ça a peu près une journée de cheval par côté. Ok, oui. D'accord ? On doit pouvoir au maximum, maximum, une journée pour atteindre une autre cité de la cité. Donc, quand elle parle de l'homme brille, elle est gouverneur de la cité unie. D'accord ? C'est généralisé. C'est-à-dire que vous, ce que vous avez vu derrière les remparts de votre cité à vous, ça s'est passé dans les champs au milieu, ça s'est passé dans les trois autres villes, quoi. Ok. On est d'accord ? Donc, ce qu'on voit est... Vital. Vital. Pour notre cité, nous avons besoin que ce convoi parte. Nous avons besoin que ce convoi soit sécurisé. Nous avons besoin de ce convoi arrêt. Nous avons besoin... Nous avons besoin de ce convoi. Bref, je suis fatigué. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer plus ce que j'attends de vous ? Excusez-moi, je suis avocat de formation. Je ne comprends pas bien quelle utilité de ma personne. Vous allez défendre les intérêts de l'homme brille en mon nom. Ah, je comprends rien. Du coup, c'est limpide. Vous avez fait forte impression lors de votre dernier procès. Ah bon, pourtant, je n'ai pas réussi à obtenir la clémence pour Dalla, fils de Dalla. Donc, il ne m'a pas forcément aidé non plus. Ce n'est pas tant de résultats, mais le simple fait que vous soyez intéressé, en tout cas, à ce qu'on m'a dit, ne serait-ce qu'au nom de votre client et la manière dont vous l'avez défendu, avec beaucoup d'engagement, je trouve. En tout cas, c'est ce qu'on m'en a rapporté. Je vous remercie. Je suis honoré. Je pense que si vous défendez la ville aussi bien que lui, vous n'échouerez pas cette fois. Je ferai tout ce que je peux pour réussir dans cette noble tâche. Le nombre de têtes de bétail, il est déjà fixé ? Non. Nous comptons justement sur vous pour évaluer leur capacité, négocier au maximum. Je ne veux pas que la ville puisse être accusée d'avoir pillé. On le remarque, d'ailleurs. Je ne pense pas que nous en avons le pouvoir, mais je voudrais que la négociation soit juste, mais qu'elle soit profitable à l'ombril, car c'est... La ville de l'ombril que je gouverne. À la louche, vous estimez avoir besoin de combien pour stabiliser la situation ? 400 têtes, toutes traces confondues. Ce ne serait pas de trop. Possibilité d'employer tous les moyens pour pouvoir les ramener. Assez d'hommes, assez de caravanes. Il est primordial que ce convoi parte, arrive à Olremar et revienne avec les têtes de bétail à l'ombril. J'insiste. Maintenant, vous me direz combien d'hommes vous avez besoin pour protéger ce convoi. Je donnerai moi-même l'ordre à la caserne de détacher ces hommes. Je suppose que nous pouvons y aller, j'imagine. Plus nous partirons rapidement, mieux ce sera. C'est exact. Je pense qu'au plus tôt... Il faut regarder la logistique. Arrêtez-moi si je me trompe, mais... Vous pourrez partir d'ici... 4 jours, peut-être que 3 si vous vous pressez. Parenthèse, c'est un délai extrêmement court à l'échelle de l'hiver, en fait. Partir dans 3 jours, c'est... Vous partez tout de suite, hein. Réunir le mâteau... Ah, c'est vous partez tout de suite. 3 jours, c'est... Ouais. Comme si là, je te dis, on part dans 10 minutes, quoi. Bon, c'est parce que c'est un monde en guerre permanente depuis... Ah ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut rassembler... Il faut rassembler du monde, il faut rassembler le matériel. Ça se fait pas... On a un claquement de doigt. Bon, ben, nous n'allons pas chômé. Nous ferons mieux. Oui. Avons-nous un contact sur place ? Vous verrez directement avec le gouverneur. Avec le gouverneur, c'est bien. Enfin, directement. J'ai vu avec lui, par correspondance... Peut-être vous adressera-t-il à un négociateur, ou s'en occupera-t-il lui-même, mais en tout cas, c'est avec le palais gouvernemental que vous aurez à faire. Et... Avons-nous de quoi négocier ? Oui, quelle est notre marge de manœuvre ? Je vais libérer une partie des fonds de la ville qui seront confiés à des représentants des barons d'argent qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais qui m'ont déjà donné leur accord de principe pour participer au convoi. Nous aurons également plusieurs matériaux pour échanger. Nous sommes vraiment excédentaires en pierre par notre situation très favorable. Et en l'occurrence, il me semble qu'une partie du rempart de Gremard a été partiellement dégradée suite à une attaque de non-morts. Je pense qu'ils seront sensibles au fait que nous leur proposions des pierres l'utile contre l'utile. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, exactement. Et puis, il y aura bien évidemment le lot habituel d'un tel convoi, transfert de population, dépôt de prisonniers au fort de la Donjade qui est sur le chemin. Et toutes sortes de transactions propres aux barons d'argent, mais qui seront très utiles. Nous pourrons même proposer le temps des négociations que vos hommes et le lieutenant participent à la sécurité de la ville. Je pense que ce sera bien vu. Plus une question de principe, le gouverneur ne sera pas dupe. Mais au moins, cela sera preuve de notre bonne foi. Autre chose ? Je crois que c'est très clair. Bien. Que l'Imbdor soit avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada